On est à BPM Sport, on est également sur YouTube Live, vous êtes plus de 1800 à vous joindre sur notre YouTube Live, on est très très heureux de vous avoir avec nous autres. Et là on vous explique, on est ici en studio présentement avec nos experts, on a notamment François-Xavier Bénard qui est avec moi, producteur du Retour des sportifs. Les gars du podcast La Relève, Marty Thériault, Anto Deso, Sport Flash Deso, et Marco D'Amico également qui est avec nous en studio. Dans tout juste 2-3 minutes, quelque chose comme ça, on aura le premier choix. Là, la meilleure façon de suivre ce repêchage-là, vous l'êtes. C'est avec nous autres, soit sur les ondes radiophoniques, sur YouTube Live. Et pour ceux qui veulent jaser avec les gars de Processus en même temps, Mathias et Simon Le Snake Boisvert, vous allez sur le site web de La Presse, sur lapresse.ca. Il y a un clavardage en direct avec les boys là-bas et vous allez pouvoir jaser, voir leurs analyses aussi et comparer avec le nôtre. Marco, est-ce que tu as une nouvelle de dernière heure ou c'est une autre rumeur? Bien, on voit Kent Hughes à côté de Kyle Davidson sur le plancher en ce moment. Tu vois ça, là? C'est la dernière fois que vous allez pouvoir savoir ça. Parce que l'année prochaine, ils vont tous être dans leur quartier, dans leur ville respective. Ce sera fait par téléphone en direct. Non, non, non. Hughes sera à Boston. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il n'y aura pas de plancher. On prive complètement les partisans de ce genre de moment-là. Puis je le comprends. Si moi, j'étais un dépisteur, puis j'étais un dépisteur en chef, j'aimerais bien plus être dans mes installations pour parler à voix haute, avoir un beau tableau avec les choix, les prédictions qu'on a, puis pouvoir s'amuser avec ça. Mais ça reste que pour le partisan, ça enlève un petit peu de magie. D'accord là-dessus. Par contre, même si la NBA, ils ne sont pas live, ils ont plus d'échanges que la LNH, puis la NH est live. Ah, mais ce n'est pas une question d'échange. C'est juste une question de voir, OK, là, Verbi qui est en train de parler à Davidson, il y a-t-il quelque chose qui se trame pendant que Gary Bettman s'adresse? Les gars, je veux juste revenir rapidement pendant que le commissaire s'adresse à tout le monde dans la sphère. Il y a Yannick qui nous dit, je crois que nous allons être déçus. Mais comment être déçus, honnêtement, dans un repêchage comme celui-là? C'est impossible de déçus. L'an dernier, je peux comprendre parce qu'on s'attendait à un talent offensif générationnel en Matvej-Michkov, mais cette année, c'est impossible d'être déçu avec tout le talent qui est possible d'être repêché au 5e rang, puis tant de joueurs spectaculaires également, Martin. Ça, je vais demander à FX. Moi, je pense que le seul joueur pour lequel ce serait une déception, c'est Anton Silaïev. T'as déjà un surplus à gauche, tu irais prendre un défenseur format géant qui n'a pas nécessairement d'habilité offensive, ça, ce serait décevant. Mais pour le reste, ça pourrait être Beckett-Seneca, ça pourrait être Ziv Bouyum. Non, mais Bouyum aussi, il est gaucher. Mais il joue à droite. Plus de talent offensif. Il joue peut-être à droite. Il joue aussi à la droite, c'est ça, la différence. Il peut jouer des deux bords. Des deux bords. Mais beaucoup plus offensif. Lui, il a vraiment un potentiel de défenseur numéro un. Donc lui, ça me dérangerait moins. Zane Paré, qui est droitier, ça me dérangerait moins. T.J. Ginn-Love, Beckett-Seneca, tu sais, c'est ça le repêchage de 2014 cette année. Au plafond. Au plafond. OK, je comprends tout ça, là. Mais si tu regardes les filières du Canadien de Montréal, en 2020, on a drafté Goulay. En 2021, on a drafté Mayou. En 2023, on a drafté Ryan Bacar. On en a des défenseurs. Absolument. Et à l'attaque, c'est quoi qui s'en vient? Qu'est-ce qui pousse en dessous, là? Sean Farrell? J'aime le point de vue, mais c'est aussi... Faudrait pas être dans une situation où tu crois que ton DG va être paresseux non plus, qu'il va juste être sur le repêchage, puis that's it. On a vu avec Kent Hughes, ils ont repêché Slavkovski comme allié au début de leur repêchage. D'habitude, c'est toujours le centre. Ils sont allés transiger pour le centre. Il me dit la même chose dans ce cas-ci. S'ils repêchent Bouhim 5e, il y a une raison pourquoi le Canadien essaie de remonter dans le top 10. Ça, t'as raison, par contre. C'est vrai que je me souviens très bien en 2022, puis je te laisse à la... Oui, oui, c'est Anto Vesanto. Mais t'as raison. En 2022, je me disais pourquoi est-ce qu'on a repêché un allié, puis dans les minutes qui ont suivi, le centre débarquait à Montréal. Et ceci expliquait cela, ça, tu fais bien le suivi. Exactement. Au courant des dernières années, on a repêché les défenseurs. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a fait via transaction? On a fait l'acquisition de Kirby Dock. On a fait l'acquisition d'Alex Newhook aussi l'an dernier. Alors, si on ne s'améliore pas via le repêchage pour un attaquant, et si on le fait via transaction, ça peut être aussi bon pour les Canadiens de Montréal quand même. Les Sharks de San Jose sont maintenant appelés à donner leur choix. Le 3 minutes est commencé. Alors, le suspense est à son comble, mesdames et messieurs. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu fais? Et là, ils sont debout, regardez, à prendre des photos partout de la photo de McLean Celebrini. On voit Mike Greer et on sait exactement ce qui va se passer de ce côté-là. Parlons-en. Avant qu'il soit repêché, McLean Celebrini, le clair premier choix de ce repêchage-là. Est-ce que pour vous, dans 10 ans, on va encore parler du meilleur joueur qui était dans cette cuvée-là? Oui. Sans l'ombre d'un doute au complet. Et comment le comparez-vous à Connor Bédard? Je vais commencer avec Marco, puis on va faire la table au complet comme ça. Moi, s'il aurait été dans le repêchage l'année passée, il serait deuxième sans contestation. Deuxième, donc derrière Bédard. Derrière Bédard. Ce que Bédard a fait dans le junior était générationnel. Mais ce que Celebrini a fait dans la NCA était proche de là aussi. Le seul hôte à arriver proche de là, à vraiment son âge, c'était Adam Fantély l'année passée. Puis même lui, il était un late. Tandis que Celebrini, si je me trompe, n'a même pas 18 ans encore. Donc, ça démontre à quel point il était jeune, jeune. Et donc, avec une équipe où il était, il ne jouait pas au Michigan. Il jouait à Boston University avec juste Lane Hudson en termes de fusée offensive. Puis il a eu les stats qu'il a eues. Il a fait ce qu'il a fait. Il a poussé son équipe au Frozen Four. Pour moi, c'est incontesté. Ou le O.B. Baker aussi. Pour repêcher, gagner le O.B. Baker, c'est quelque chose. Il y en a juste trois. Martin, peux-tu nous parler des... Tu sais, parle-nous en détail de McLean Celebrini. McLean Celebrini, ce n'est pas vraiment compliqué de faire du chemin sur ce que Marco a mentionné. Évidemment, Connor Bédard, au niveau des habiletés offensives, est bien meilleur. Mais dans les caractéristiques d'un joueur de centre, probablement que Celebrini est plus impressionnant que Bédard sur cet aspect-là, l'aspect complet du match. Il peut tout faire. Il a des excellentes mains et est capable de manœuvrer à haute vitesse, ce qui est une qualité très recherchée dans la LNH. Il a un excellent tir, capable de changer l'angle de son tir. C'est quelqu'un qui est capable de faire circuler la rondelle en avantages numériques. Il est capable de trouver les angles et tout ça. Il s'est amélioré beaucoup défensivement. Il est solide là-dessus. Et même physiquement, c'est quelqu'un que j'ai vu constamment lorsqu'il était impliqué dans les baguards, qu'on tentait de le brasser. Il était capable de revenir encore plus fort et d'en donner un peu plus. Donc vraiment, McLean Celebrini est extrêmement complet sur tous les aspects. Et peut-être une petite anecdote que j'ai souvent racontée. Son père, Eric Celebrini, c'est lui qui est à la tête du département de la science, du sport et de la médecine des Warriors de Golden State. Donc, s'il y a quelqu'un qui est capable de le préparer, de lui montrer les petits détails comment, au niveau entraînement, au niveau nutrition et tout ça, disons qu'il a un assez bon environnement pour le faire. Et dans le cas des Chocs de San Jose, oui, ça a été une année plus difficile cette année. On s'entend. Il y a eu plusieurs joueurs qui, bon, faisaient partie de cette organisation-là, qui étaient pas mal des joueurs qui étaient là pour porter un chandail, si on veut. Mais là, dès l'an prochain, on va avoir Will... Non, mais c'est vrai, on s'entend. Mais là, dès l'an prochain, on va avoir Will Smith. On va avoir également McLean Celebrini, parce que pour moi, il fait le saut dans la Ligue nationale dès l'an prochain. Alors déjà là, tu commences à avoir un noyau assez intéressant en attaque chez les Chocs de San Jose. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec le 11e choix total. Parce qu'on s'est avancé quand même de trois ans. On pêche premier et on pêche 11e au total dans le cas des Chocs de San Jose. Et ça, on aura la réponse, Anto, avant que tu prennes la parole. On aura la réponse dans tout juste quelques minutes. Mesdames et messieurs, officiellement, on vous souhaite un excellent repêchage 2024 de la Ligue nationale de hockey. Mike Greer sur le podium. On va annoncer le tout premier choix repêchage dans quelques instants. Ce suspense insoutenable. Et je parle pas de l'identité de premier choix. Je parle de « On avait-tu hâte que ça commence ce repêchage-là, cher Anto? » Oui, effectivement, on a vraiment hâte que ça commence. Alors que Joe Thornton, là, Joe Thornton, ça mène sur... Avec sa meilleure barbe et son sourire. Et là... Ce sera donc lui qui va faire l'annonce de McLean-Celebuny. Puis tu sais, le clin d'œil est très beau. Évidemment, Joe Thornton, ancien premier choix repêchage. De Boston. Exact, de Boston. Mais quand même... Qui est une légende des Sharks, quand même, Jumbo Joe. Et qui a fini sa carrière avec les champions de la Coupe Stanley. Tout le monde regarde la télé comme si... Non, mais c'est une question de principe. Non, je viens pas de me mettre le pied dans la bouche. Il a vraiment fini sa carrière en Floride. Joe Thornton, il a fini sa carrière en Floride. Et voilà, McLean-Celebuny est le premier choix au total. Je suis tombé de ma chaise. Pour Joe Thornton ou pour McLean-Celebuny? Pour Joe Thornton. McLean-Celebuny, je pense qu'on savait qu'elle allait être premier il y a deux ans. Mais c'est quand même intéressant, quand même, parce que les Sharks de San Jose, tu l'as dit, FX, tu t'attends à ce qu'ils fassent le saut directement dans la Ligue nationale. Moi, j'avais quand même une certaine réticence. Pas parce que Célébuny est pas nécessairement prêt, parce que c'est une équipe qui est très jeune. Puis on n'oublie pas là-dedans, William McLean aussi, qui lui est déjà là, mais ça reste pas un joueur qui est super vieux. Mais dans les dernières journées, on a été aller chercher Jake Wallman gratuitement à terre avec un choix de deuxième tour. On a ramassé Barclay Goodreau. On a transigé pour D'Andrea. Tu sais, c'est quand même des manœuvres de la part de Greer qui sont intéressantes. Fait que je trouve ça mieux. Tu sais, j'ai beaucoup critiqué McLean pour sa gestion de ses actifs par le passé. Mais dans la dernière semaine et demie, je trouve que quand même fait du bon boulot pour venir épauler un petit peu plus sa jeune formation. C'est vraiment mis en marche, McLean, on dirait, dans les derniers jours. C'est incroyable ce qui est en train de bâtir avec ça et de voir dans combien de temps les Sharks pourront redevenir compétitifs. Tu sais, on parle des Ducks qui ont ajouté énormément de talent durant les dernières saisons. Mais là, ça commence à faire du talent pas mal à s'en oser. Oui, vraiment. Puis honnêtement, je regarde leur galley grande. Je regarde à quoi la formation des Sharks pourrait ressembler au début de la saison prochaine. Tu as McLean Celebrini qui pourrait être potentiellement le premier joueur de centre. Will Smith comme numéro 2 à long terme. Des autres, parler de William McClung. Tu as Quentin Musti sur le premier tour de 2023 qui est un excellent marqueur. Tu as beaucoup de joueurs dans la banque d'espoir qui ont peut-être des lacunes au niveau défensif, par exemple. Je pense à Kasper Altunen qui a marqué énormément de buts avec les Knights of London. Mais beaucoup de marqueurs, beaucoup de spécialistes. Et même au centre, tu as 2 ou 3 candidats pour devenir des gros centres de 6 pieds, 3, 6 pieds, 4 pouces. Je vous le dis, je pense que si les Sharks peuvent repêcher un défenseur à 11 et qu'on est capable d'ajouter un ou deux morceaux comme ça, on va sortir de la carte pas mal plus rapidement qu'on le prend. Parce que tu le sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait le lien entre Celebrini et Heisman, deux coéquipiers, plus tôt dans leur carrière à Shethock-St. Mary's. Mais je suis d'accord avec Marty, si tu regardes leur brigade défensive en arrière, c'est très pauvre. Alors qu'en attaque, il y en a beaucoup plus. Puis là, tout le monde dit repêcher le meilleur joueur disponible. Mais moi aussi, je m'attends à ce qu'un défenseur soit repêché au 11e rang. C'est pas pour rien, cette inversion-là de choix. Parce qu'il y a des défenseurs de qualité, il y en a. Mais comme Marco le disait un peu plus tôt, ils vont partir pas mal à Utah, à Ottawa, à Seattle. Ça fait que peut-être qu'ils essayent de grimper encore. Peut-être qu'ils essayent de se rapprocher assez pour ramasser ce qui va rester. On va le savoir dans la prochaine heure. C'est maintenant les Blackhawks de Chicago qui sont au podium, sont appelés au podium pour le deuxième choix. On l'aura dans tout juste quelques instants maintenant. Et comme en dit plusieurs sur la messagerie texte, là, le vrai show commence. C'est là maintenant que ça part. Toutes les interrogations que nous avons eues dans les dernières semaines, dans les dernières heures, les discussions, les rumeurs, tout ce que vous voulez, bien là, ça commence. Et on aura la première réponse dans tout juste quelques minutes. Les cotes des preneurs au livre sont passées maintenant. Comme quoi, Lev Shunov serait le grand favori pour être repêché. FX, de ton côté. Lev Shunov. Je pense qu'on va y aller pour Lev Shunov, du coup, les Blackhawks de Chicago. On a acquis Connor Bédard l'an dernier comme premier choix total. Je pense qu'on va y aller pour un défenseur. Et si on prend un défenseur, on va y aller avec Lev Shunov, qui est un défenseur quand même très complet, qui fera le travail avec les Blackhawks de Chicago. Qui a toute une personnalité. Vraiment, toute une personnalité, un vrai clown, comme on l'a décrit au courant des deux dernières semaines. Mais c'est un défenseur qui va être très complet. Je pense qu'il est très bon défensivement, offensivement. Je pense qu'il va venir aider la brigade défensive des Blackhawks de Chicago. En même temps, imaginez l'écran de fumée si on sélectionne Ivan Demidov avec le deuxième choix total. L'attaque des Blackhawks de Chicago, Bédard Demidov comme premier trio, les deux ensemble, ce serait dévastateur éventuellement. Ce serait le meilleur écran de fumée qu'on n'a jamais vu. Oui. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs écrans de fumée, les gars, à différents rangs au repêchage. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Si Demidov est choisi dans les prochaines minutes par Chicago, est-ce que ça va faire paniquer des directeurs généraux? Tu parlais tout à l'heure, Marco, que Kent Hughes était en discussion pour soit s'avancer ou pour reculer. Là, j'ai hâte de voir, parce que là, la possibilité de voir Kellen Lindstrom descendre jusqu'à 5, l'autre attaquant élite qu'on convoite à Montréal diminue grandement. Donc, est-ce que ça va faire en sorte que Kent Hughes va se déshabiller pour monter? Moi, personnellement, j'espère que non. Moi, je pense qu'on est très confortable à 5, mais Demidov à 2, ça pourrait faire changer bien des choses. Même la Ligue, en ce moment, disrespect Kevin Korshinsky, il n'est pas sur le tableau des anciens premiers choix. Donc, selon moi, ils ont vraiment besoin d'aller chercher cette étoile en défense. Puis, ils ont l'opportunité en ce moment. Par contre, ils ne se sont pas levés. Ils ne sont pas levés. Ils ne sont pas encore. Ils sont en attente du choix. Le choix n'est pas encore. Le pick is not in. Le choix n'est pas entré. Mais ça fait deux minutes. Gary Bettman qui se retrouve dans une position familière. La même que lorsqu'on a annoncé que Conor McDavid gagnait son trophée sur la glace, donc seul sur le podium. Malheureusement, on aura les réponses à ces questions-là. Vous voyez, bon, voilà. On annonce que Chicago s'en vient maintenant sur le podium et on pourra vous donner exactement tous les détails. Pendant que je peux vous dire que si l'attention est un peu à son comble ici dans le studio, qu'on attend, c'est la même chose sur la messagerie texte. Les gens ne se peuvent plus. On hâte d'avoir le choix. Et Chicago qui probablement ont le sens un peu du spectacle, qui étire le choix au maximum. Même les gens qui sont à Vegas, j'ai envoyé quelques petits messages textes et on n'a pas eu de update encore à ce moment-là. On est vraiment en direct, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci d'être avec nous autres. On est là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les Flyers de Philadelphie parlent au 32e rang. Et on prendra quelques appels également. Tout à fait. On veut saluer aussi toutes les personnes qui sont sur le YouTube Live. Vous êtes environ 2250 personnes qui nous écoutent en direct à l'Instagram. Alors, merci beaucoup d'être là. Et j'ai hâte de voir le choix des Blackhawks de Chicago, deuxième au total. Dernière prédiction, les gars, peut-être avant le... Pourquoi est-ce qu'on écarte de facto un Sam Dickinson? Tu sais, je le comprends... Je le sais pas. Je comprends, là, l'Affchinov, là, puis c'est bien beau, là. Mais Sam Dickinson, à la Coupe Memorial, là, il était franchement spectaculaire. Tu sais, tout à l'heure, on avait des discussions pour un Ziv Bouillon qui pourrait glisser. Puis je le sais que Bouillon, il a tout cassé à Denver, puis que c'est un excellent défenseur. Alors, mais je trouve qu'on... Sam Dickinson, présentement, passe beaucoup sur le radar. Si Sam Dickinson était un droitier, on aurait une conversation très différente. Ah oui, bien oui, ça, c'est sûr, je le comprends. Aussi simple que ça. Je comprends, mais en tout cas, regarde-moi, je veux juste qu'on manque peut-être un petit peu de respect à Dickinson. Absolument, absolument. Écoute, l'année passée, là, très bonne chance qu'il aurait parti 5-6-7. C'est un défenseur élite. Le problème, on ne sait pas son plafond offensif. Parce que, comme on l'appelle dans le junior, on appelle ça le « rub de London ». Parce que London a toujours des bons attaquants. Puis tu as des gars en défensive comme Oliver Bonk, comme Sam Dickinson, qu'on ne sait pas. Est-ce qu'ils bénéficient? Voilà que les jeunes et Blackhawks de Chicago s'approchent maintenant pour aller donner le joie. Et c'est ça, il est à peu près temps, vous me direz, qu'on puisse... Et en fait, on fait très bien de le souligner sur la messagerie texte. Il y a d'hommes qui nous disent « Petites pensées pour Paul Outh ». Qui aurait été très heureux de voir son équipe repêchée au deuxième rang présentement. Alors qu'on a une entrevue avec McLean Celebrini. Voyons voir qui est le choix des Blackhawks de Chicago. On va vouloir faire de la reconnaissance faciale pour savoir qui est le joueur repêché. Et on appelle Conor Bédard. Conor Bédard, Conor Bédard. Là, ça serait parfait, ça serait de mis d'oeuvre. Parce que tu viens d'aller chercher ton partner. Les amis, merci d'être aussi patient que ça un petit peu partout. Vous nous dites sur la messagerie texte, c'est long. Oui, on le sait que c'est long, on est là. Et c'est Conor Bédard qui annoncera qui est son prochain coéquipier. Lev Schoenov. Très bien habillé. Et voilà, c'est Anthony Lepschoenov. Et le choix des Blackhawks de Chicago. C'est parfait, ça, Lev Schoenov. C'est parfait, j'aime ça, là, Greg, j'aime ça. C'est parfait. Vous avez entendu la voix de Anthony Desauniers. Martin, parle-nous de Lev Schoenov, s'il te plaît. Oui, Arthur Lev Schoenov, c'est pas vraiment compliqué. Évidemment, ajoute vraiment un besoin chez les Blackhawks de Chicago. On avait beaucoup d'espoir en défense. Alex Blassé, Kevin Korchinski, mais davantage du côté gauche. Donc évidemment, tu l'ajoutes avec un Seth Jones. Ça va très bien se passer. Évidemment, sa force, c'est le côté offensif. Il y a un excellent coup de patin d'avant. C'est quelqu'un qui bouge très bien la rondelle. Un corps arrière en avantage numérique. Un gros lancé. Extrêmement physique aussi. Capable d'aller sortir la bonne mise en échec. Les deux seuls bémols que j'amènerais par rapport à Lev Schoenov, je trouve que défensivement, c'est quelqu'un qui a peut-être certaines lacunes. C'est le défenseur qui peut parfois se sortir complètement de ses situations défensives et là, donne des surmembres. Et deuxièmement, c'est pourquoi j'ai vu un bémol sur le coup de patin d'avant. Je trouve que de reculons, parfois, sa mobilité n'est pas tout à fait à point. Donc, je pense qu'il va avoir un avenir comme défenseur top 4. Il va être très bon. Défenseur numéro 1, je ne suis pas convaincu parce que, justement, je trouve que le jeu défensif en souffre un petit peu. On a la première paire, en tout cas, de l'avenir à Chicago qui est réglée. C'est ça. Puis, honnêtement, c'est malheureux pour lui parce que Ziv Bouyam a eu une année historique. Mais comparé à des Quinn Hughes, comparé à d'autres défenseurs élites issus de la NCAA, il y a eu une très bonne saison offensive pour un gars qui n'est pas vu nécessairement comme étant une bombe offensive côté professionnel. Et on regarde, Michigan State n'était pas une force d'offensive non plus, puis il a très bien fait. Encore une fois, à 17 ans, il n'a pas l'air d'avoir 17 ans. Il a plus ma tête qu'un jeune de 18 ans. Mais c'est un gars très mature, très fiable, avec une personnalité qui est tellement attirante. Quand je lui ai parlé la seule fois, honnêtement, je voulais aller prendre une bière avec tellement qu'il était un bon Jack. Et je pense que Chicago cherche à se bâtir une culture, un peu comme le Canadien. Il fit très bien là-dedans. Et là, on vous rassure parce que tout de suite, Gary Bettman a évité un peu ce qu'on a vu avec les Blackhawks de Chicago. On a parti le chrono directement. Donc, d'ici trois minutes, on aura le choix des Ducks d'Anaheim qui ne semblent pas bien nerveux. Mais si les Ducks d'Anaheim vont faire un reach, comme on dit, ils ne vont pas être nerveux. Est-ce que c'est Beckett Seneca ou c'est Ziv Bowiem? On verra ce qui adviendra de ça. Ou est-ce qu'il y a un échange? Ça, c'est quand même un scénario qui est intéressant, honnêtement. Parce que Beckett Seneca à 3, c'est raide un peu. Il va être là à 5, il va être là à 6. En fait, tu ne semblais pas y croire tant que ça tantôt, quand on a parlé. Mais c'est juste parce que les Ducks nous ont habitués. En fait, il y a plusieurs cases quand même qui pointent dans cette direction-là. Un, les Ducks nous ont habitués à prendre le joueur sur la liste et à se foutre un petit peu du consensus. Deux, il aime les gros bonhommes. Puis Seneca, ça a quand même été documenté pas mal dans les deux dernières années, il a fait à peu près 6 pouces. Un attaquant comme ça de puissance de 6 pieds 3, puis comme Marco le disait, il n'a pas nécessairement encore le muscle qui vient avec. Il n'est pas encore pleinement en possession de son corps. Donc, tu peux facilement dire que ce potentiel-là, une fois qu'il va être bien rempli, ça va être un joueur qui va terroriser les équipes adverses. Mais je continue de penser qu'à 3, c'est un peu rapide dans le repêchage. C'est Frank Sarabelli qui a sorti cette information-là. Ce n'est pas nous ici, dans le studio de BPM Sport. Ce n'est pas juste lui. Il y a du monde à Elite Prospects. J'ai des amis qui sont là. Cam Robinson aussi, je pense, qui a sorti. Elite Prospects. J'ai certains recruteurs qui m'ont shooté un message de dernière minute disant « Attention à Seneca ». Et que dire, Grant McHagg avait raison. Ça se peut très bien que Seneca sort dans le top 5. Maintenant, on parle du 3. Mais ça, encore une fois, ça rentre dans la guise de Martin Madden Jr. et son amour pour la Ligue d'Ontario. Et on le voit d'année après année. Minty Youkov n'était pas vu comme un choix de 10e au total. On le voit comme un choix de 10e au total, sinon meilleur aujourd'hui. Mais Sid McTavish était vu comme un choix de 10e à 11e avant le tournoi des U18 à cause qu'il n'y avait pas de saison dans la Ligue d'Ontario à cause de la COVID. Sorti troisième, il n'y a pas grand monde qui va s'ostiner avec ça. On va voir probablement la même chose ici. Et je dis que le plafond potentiel d'un gars comme Seneca, je peux comprendre le pari et ils ont le luxe de prendre ce pari-là. OK, mais le plancher, lui... Le plancher, c'est un Yoel Armia. Le plafond, c'est un Robertson. C'est ça. On vous rappelle que les deux premiers choix sont maintenant effectués. Le premier, sans aucune surprise, aux Sharks de San Jose, Macklin Cilibrini. Au deuxième rang avec les Blackhawks de Chicago, c'est Artium Lev-Schunov, le défenseur, qui, selon toute vraisemblance, était le choix depuis hier. C'est là qu'on a vu la cote de Lev-Schunov tomber. C'est maintenant aux Ducks d'Anaheim avec leur formidable nouvel uniforme qui s'en viennent maintenant. Voilà, c'est Martin Madden Junior qu'on voit s'approcher maintenant du podium avec le chandail et la casquette orange pour nous annoncer qui sera le choix. Et en fait, on vous l'a dit, probablement Beckett Seneca ou le jeune défenseur qui a grandi dans le sud de la Californie, Ziv Bouillum. Si on y va, là, par élimination et qu'on a raison en avançant Bouillum ou Seneca, ça veut dire qu'il reste le strong et demi-dove à Montréal. Oui, mais il reste Ziv Bouillum sur le tableau aussi. Puis c'est ça qui complique la donne. Exactement. Alors voyons voir. Oh. Il semblait chercher ses mots, hein. C'est pas facile parce qu'on n'a pas de son. Fait qu'il faut lire sur les lèvres. Pat Verbeek, le directeur général des Ducks d'Anaheim. Et là, bien, si la coutume se continue, on va appeler un autre joueur pour venir chercher. Est-ce que ce sera Léo Carlson ou est-ce que ce sera Mason McTavish qui viendront chercher? Ce sera toujours bien pas Trevor Ziggrest. Non, c'est plutôt surprenant, je te dirais. Non. FX qui était bien d'accord avec moi. La sélection va arriver dans tout juste quelques instants. Tout de suite après ce discours de Pat Verbeek. Et qui annoncera le choix? Un choix qui sera déterminant pour... C'est Scott Dietermeyer qui est là. C'est Seneca. C'est Beckett Seneca. Oh my God! Beckett Seneca n'en revient tout simplement pas de sa sélection au troisième rang. Mais évidemment, on l'avait vu passer sur Twitter. Et c'est le courant des dernières minutes. Mais c'est la première grosse surprise. C'est la première grosse surprise. Beckett Seneca de choix des Ducks d'Aleys. Ça va être un mime pour les prochaines 10 années. Exactement. On a lu sur les lèvres. On a lu sur les lèvres. Un what? Beckett Seneca s'est levé. Il ne comprenait absolument pas ce qui venait d'arriver. Comment il a pu monter jusqu'au troisième rang. C'est incroyable. C'est incroyable de voir ça. C'est une première grosse surprise. Mais ça, les gars, ça veut dire quelque chose. Caden Lindstrom et Ivan Demidov sont toujours sur la table. Un des deux sera disponible au rang du Canadien au numéro 5. Absolument. Est-ce qu'on doit faire une pause fixe tout de suite? Non? Non, c'est beau. On est trop nombreux. On est trop dans l'action. On ne veut pas y aller. Mais vas-y, on va. La réaction que vous avez vu de Beckett Seneca, qui est complètement abasourdie et qui ne cache pas vraiment ses émotions. C'est intéressant parce que moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer Beckett Seneca pendant trois ou quatre jours pendant le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne à Moncton. Et là, vous voyez c'est quoi au niveau de son attitude. Il est très exubérant, pas peur de nécessairement démontrer ses émotions. Il est très drôle, capable de faire des blagues avec tout le monde. Je pense qu'au niveau de la culture d'équipe aussi, de bien s'intégrer. Bon, il y a certaines critiques par rapport à son attitude qui sortent un peu, mais je pense que c'était davantage une question de maturité. Mais moi, de ce que j'ai observé, c'était quand même quelqu'un d'agréable. Puis on le veut un peu dans cette séquence-là, un peu la naïveté du jeune homme. Oui, puis il est très bon en protection de rondelle. Il a une excellente fleur pour aller dans le trafic. Il coche quand même des belles caractéristiques. Mais moi, je salue le courage des Docs. Non seulement on prend un joueur qui est pour plusieurs un peu plus tôt qu'anticipé, mais on laisse de côté Steve Bouillum. Puis au-delà de Bouillum, le joueur de hockey, c'est un joueur qui est originaire de la Californie, comme Marco l'a mentionné un peu plus tôt. Ça doit être toute une claque au visage pour le jeune défenseur. C'est un peu le même principe que si, mettons, les... Dans un autre parallèle, mais que si, mettons, les Devils avaient passé par-dessus Luke Hughes, alors qu'il y avait Jack Hughes dans leur formation, tu sais. C'est un joueur qu'on voyait à ce rang-là, qui vient de la place, que lui devait s'attendre de porter le chandail des Docs d'Anhem, et là, présentement, il glisse. Donc, peut-être qu'on a vu un « what » du côté de Seneca, mais il n'y avait pas de caméra braquée sur Bouillum. Je pense que c'est dit ce qui est écrit sur mon chandail, exactement, le back-out de Seneca. « Is this a joke? » C'est exactement ça pour se citer. Même ma femme capote. Ma femme m'a envoyé la même réaction de back-out de Seneca. Mais c'est fou, parce qu'on parle depuis des semaines, puis depuis un an, de cette cuvée qui va être extraordinaire. Si on regarde les défenseurs de la cuvée 2024, il y a d'excellents défenseurs. Il y en a beaucoup, quand même, de disponibles. Et back-out de Seneca qui sort quand même au troisième bras, Marco. Une année avant qu'elle soit sortie, pour l'amour du ciel. Parce que Cole Heisman était deuxième parmi, probablement, les meilleurs espoirs en vue du repêchage de 2024. On risque très bien de voir trois attaquants sortir dans le top 6 dans un repêchage de défenseurs. C'est probablement là que l'action va se jouer. Back-out de Seneca, il y a probablement de tout changer, parce qu'il y a plusieurs jeunes joueurs disponibles qu'on pensait qu'ils ne seraient pas disponibles dans le top 5. Est-ce que des équipes voudront s'avancer maintenant au quatrième rang? Et voilà, c'est ça le flex, dit Marco D'Amico. Mais on sait que les Blue Jackets de Columbus voudraient absolument Caden Lindstrom. Donc voyons voir ce qui va arriver. FX, est-ce qu'on doit faire une pause maintenant? On a une petite pause de trois minutes, on peut revenir par la suite pour le choix des Blue Jackets au quatrième rang. Là, je vous le dis, sur YouTube Live, restez là. Vous êtes 2700 environ à nous écouter. 2688 personnes sur YouTube Live, c'est notre record absolu à BPM. On est tellement contents. Pour ceux qui viennent juste de joindre à nous, cliquez donc sur « Abonner », on va être très heureux de tout ça. On prend une petite pause, on vous revient dans trois minutes pour vous annoncer le choix des Blue Jackets de Columbus. Officiellement, au quatrième rang, on a vu, c'était Rick Nash qui a annoncé le choix avec Don Waddell, bien sûr. Pour taille. Et là, bien voilà, les cartes sont toutes sur la table. Le Canadien et la prochaine équipe à repêcher, Ivan Demidov, est toujours sur la table. Parle-nous de Caden Lindstrom, Martin, s'il te plaît. Bien, évidemment, pour les Blue Jackets de Columbus, c'est une occasion rêvée d'obtenir un one-two punch, si je veux dire, au centre avec Adam Fentili. Caden Lindstrom, évidemment, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, très gros coup de patin pour sa taille, très physique aussi. Ça, c'est le gros élément, là, contrairement peut-être à un Quinton Byfield, il brasse pas mal plus. C'est quelqu'un, également, qui a d'excellentes habiletés, d'excellentes mains, donc capable de créer des jeux, des fêtes entre les patins, des passes que tu ne vois pas nécessairement venir, bon tir également. Donc, dans le prototype de centre de puissance, qui peut vraiment... que toutes les équipes recherchent un gros centre format géant, qui, en plus, est agressif, est intimidant, c'est là qu'il est extrêmement intéressant. Le côté défensif, parfois, est à peaufinir. Je trouve que, parfois, il va tenter d'aller chercher la mise en échec plutôt que de garder sa position défensive. En même temps, Lindstrom ne joue au centre que depuis qu'il a 16 ans. Donc, je pense qu'à un moment donné, au niveau de l'apprentissage et du positionnement, c'est toujours très bon. Puis, petite anecdote aussi, justement, dans son hockey mineur, on disait souvent à quel point sa coordination, ses habiletés étaient tout croches, mais il a appris rapidement ce qui a fait en sorte que, là, Lindstrom est maintenant la quatrième fois. Et il le savait lui-même en entrevue avec Georges Larraque. Il l'a dit un petit peu plus tôt. Il le savait lui-même qu'il allait sortir à Columbus. Il dit, moi, j'ai une forte impression que c'est là-bas que je m'en vais. Là, les gars, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que pour une deuxième année de suite, le Canadien va passer sur tout un talent offensif. Et on sait depuis très longtemps... On voit la table du Canadien présentement à l'écran. On sait que le Canadien aime... Contrairement, peut-être, à Madhavi Michikov, aime beaucoup, beaucoup Évan Daminov. Honnêtement, je te le dis, notez l'heure, il est 7h39. Si le Canadien de Montréal repêche un défenseur gaucher au profit du talent offensif qu'on dit le plus talentueux après McLean Celebrini, je pense que je quitte. Je pense que je vais sortir du studio. Je serais tellement fâché. Je comprends que c'est un bon choix, Bouillon, puis qu'il est très, très bon. Mais le Canadien n'a rien dans son bassin d'espoir en attaque. On a besoin d'attaquants. Il est là. Il est devant nous. On a parlé un peu plus tôt de peut-être s'avancer pour s'assurer les services d'un bon attaquant. Il est là. Faites juste prendre Ivan Demidov et on ferme les livres. Je pense que c'est le choix. Il va y avoir tout un malaise. Mais là, tu ne sens pas du studio. Je veux t'avoir avec moi. Je tiens à toi. Je vais te faire plaisir. Mais honnêtement, il dit qu'il s'en va. Ce n'est pas grave. On redisibura son immense cachet envers tout le monde. Je vois beaucoup plus le choix de Demidov cette année au cinquième rang par le Canadien que celui de Mishkov l'an dernier au cinquième rang par le Canadien. Parce que, bon, les situations sont complètement différentes dans le cas de Demidov et de Mishkov. Il y avait des échos de Mishkov également juste avant dans des rencontres avec des recruteurs, des directeurs généraux, des différentes formations de l'Aigue nationale qui n'avaient pas nécessairement été convaincantes non plus de ce que je peux rapporter. Alors que dans le cas de Demidov, il est arrivé là-bas, pas besoin non plus de traducteur. Il a pu avoir certaines entrevues. Beaucoup d'entrevues avec des équipes. On parlait avec le Canadien. On parlait avec le Canadien souvent aussi au courant de la saison. Alors pour moi, Demidov et Mishkov sont deux situations complètement différentes. Et pour cette raison-là, persuadé que le Canadien va opter pour Demidov au cinquième rang. Je ne peux juste pas comprendre qu'ils ont fait l'effort d'aller le voir jouer en vrac et qu'ils vont sauter par-dessus ça. Exact. Mais il va y avoir un très gros malaise dans cinq secondes. Il y a des gens qui nous disent sur le messagerie texte « J'espère que ce n'est pas Price qui vient annoncer le choix cette année encore une fois. » Mais il y a eu des fois. Mais c'est un bon point par contre. C'est vrai que l'année dernière, il y avait quand même des informations qui avaient circulé un peu plus tôt avant le repêchage. Comme quoi, Mishkov, son attitude, Mishkov. Clairement, le Canadien avait un peu préparé le terrain à cette déception-là qui s'en venait. Ça n'a pas été le cas cette année avec Yvan Demidov. Bon, là, je veux simplement remettre, ceux qui nous écoutent, je vais prévenir avant de guérir. On avait dit, dans la plupart des gens qui nous écoutaient, dans le retour des sportifs, que peu importe le choix qu'on pouvait avoir, on ne serait pas déçus. Et selon Darren Drager, qui vient de mentionner sur les réseaux sociaux, le prochain choix du Canadien serait Yvan Demidov. Merci. Si Darren Drager le dit... C'est-tu un faux compte? Vérifie tout de suite. Si c'est T. Jigan là, on aurait été content également de l'avoir. Je veux simplement dire, avant que... Parce qu'on sait, là, on est très, très émotifs. La messagerie texte peut exploser ici. Le YouTube Live également. On vous annoncera ça dans quelques instants. Yvan Demidov. La Terre a arrêté de tourner la semaine passée quand on a annoncé qu'il n'était pas 5 pieds 11, mais qu'il était bien 6 pieds et demi. C'est bien et demi, très important. Un pouce et demi de plus. La Terre a arrêté de tourner. C'était l'enfer. Tout le monde, tout l'État-major du Canadien est toujours assis à la table présentement. On a vu Chantal Maccabé et notre équipe de médias sociaux qui est debout, même plus assis. On ne se peut plus, mesdames et messieurs. Ça s'en vient. Donc, le choix du Canadien qui va arriver dans les prochains instants. Pas de transaction, finalement, dans les quatre premiers choix au repêchage. On parlait beaucoup de transactions au fil de la journée. Est-ce qu'il y a des équipes qui allaient bouger? Il y a des équipes qui ont essayé de rentrer pour avoir une sélection top 5. Finalement, on n'a pas eu de transaction jusqu'au moment. Des transactions top 5, ça fait des années qu'on n'en a pas vu. Même l'année passée, on n'en a vu aucune au premier tour. Point. Là, on a déjà vu pas mal en amont. Mais le top 5, ça aurait été quand même assez surprenant. La dernière fois que tu as eu une transaction avec un choix du top 5 pour s'avancer ou reculer, pas contre un autre joueur, c'est en 2008. Les Maple Leafs de Toronto s'étaient avancés pour aller repêcher Luke Shen. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est rare. Jeff Molson, Kent Hughes et Martin Saint-Louis s'amènent maintenant vers le podium. Jeff Molson tient le précieux chandail rouge du Canadien de Montréal avec la casquette pliée. Bien sûr, on ne voit pas du tout quel est le numéro. Et dans quelques instants, nous connaîtrons le choix des Canadiens de Montréal. Tout porte à croire que ce pourrait être Ivan Demidov. Mais voyons voir... Voyons voir Kent Hughes qui s'adresse maintenant. On aurait pu retirer son veston un peu. Yep! On dit ça comme ça. Et qui annoncera le choix? On s'excuse du silence. Et voilà, c'est fait! C'est fait. C'est Céline Dion qui annonce le choix. C'est Canadiens de Montréal. Number one fan? Après la sortie de son documentaire cette semaine. C'est Céline Dion. C'est Céline Dion. C'est Céline Dion. C'est Céline Dion. Et voilà, c'est fait. Céline Dion, ça mène. Ils l'ont répatrié de Vegas. Dion et Demidov en langage. En lisant sur les lèvres. Ça se ressemble. Puis pas à peu près. Même les recruteurs aux tables sont renversés devant Céline Samedi. Attends, c'est-tu pas de Biron, ça? Céline Dion qui... Non, 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 c'est pas Valé Charles. Je pense que c'est Valé Charles. La dernière fois qu'on l'a vu dans le hockey, elle venait annoncer l'alignement parlant des Bruins de Boston. Mais voilà qu'elle revient à la maison. On était très contents de l'avoir avec nous. Allez, Céline, on veut le choix. Allons-y. Céline qui était venu voir le Canadien un peu plus tôt cette saison, qui avait rentré en vestiaire pour communication avec Martin Saint-Louis, les joueurs. Ça s'en vient. Quel honneur pour Céline Dion. Et là, devant son public à Vegas. Bonsoir à tous. En français. Ça ne passera pas une oeille cognito, en tout cas. Céline est toute émotive. Ça se dit bien, là, Yvan Demidov. C'est facile, Karen Baker. Chante le pic. On est désolé du silence, mesdames et messieurs. Allez, Céline. Ça sent mieux dans quelques instants. Un instant, mesdames et messieurs. Désolé, on essaie de lire sur les lèvres de Céline Dion, qui est très émotive. Il y a un très long texte. Beaucoup trop long. Yvan Demidov est sélectionné par le Canada du Montréal. Au rang numéro 5, le Canadien qui met la main sur le deuxième heure attaquant du repêchage. Deuxième meilleur talent, Yvan Demidov qui est le choix du Canadien au rang numéro 5. Hé, ça, c'est-tu pas une bonne nouvelle? Non, mais là! J'ai vraiment envie de se exciter qu'il y a déjà présentement en studio. Yvan Demidov est le choix du Canadien. Donnez une canette à Anto. Elle n'a pas besoin. J'en ai pas besoin. Qui se calme un peu. L'an dernier, il avait frappé sur le bureau lorsqu'on avait repêché David Reinbacker. Et là, il a sauté de joie. Et il laisse... Oh my God! Y a-t-il le showman, Yvan Demidov? Laisse son veston comme ça à l'hôtesse. Fait un petit sourire en coin. Il monte sur le podium. Accueillé par Gary Bettman et Jeff Molson. Et Martin Saint-Louis qui est tout sourire également. Partisans du Canadien de Montréal. Vous avez maintenant dans votre organisation un attaquant élite qu'on décrit depuis des années. En fait, Slavkowski, il est déjà gradué. Mais maintenant, on peut dire qu'on compte sur un attaquant de pointe avec le Canadien de Montréal. Pour ceux qui sont dans notre génération, c'est probablement le joueur qui peut nous faire lever de nos sièges. Comme on a vu Alex Kovalev, Martin et Marco. On va commencer avec Martin. Je pense même que c'est une coche au-dessus. Alex Kovalev était très bon, mais il était en fin de carrière. Honnêtement, je pense que c'est vraiment le joueur le plus excitant depuis, ma foi, une trentaine d'années. On dit qu'une équipe, lorsqu'elle veut gagner la Coupe Stanley, elle a besoin de joueurs vedettes. Bien, Yvan Demidov, sans rien à lever aux autres, je pense que c'est peut-être le gros morceau qui peut dire, OK, ce joueur-là peut t'amener finalement à aspirer pour une coupe. Au niveau des habiletés, au niveau du caractère, au niveau défensif, il est excellent. Il n'a pas un mauvais tir non plus. Je veux dire, il y a peut-être un peu au niveau du coup de patin qu'il y a des choses à travailler, notamment lorsqu'il tente de créer des jeux. Mais pour le reste, c'est un joueur qui a vraiment le potentiel d'aller chercher dans les 90 points. Je vais revenir dans quelques instants. Je vais aller juste m'attacher une chaise sur la rue Sainte-Catherine. Marco, tu voulais ajouter? La reconstruction est bonne. Je pense qu'on peut se le dire. Je pense que tout le monde à Montréal peut se calmer. Là, on est good. Là, soupire et laissez-les travailler. Parce que là, tu viens d'aller chercher ta base. Slavkovski, Ryan Backer, Hudson et maintenant Demidov, tu viens de chercher ta base. Puis ce qui était intéressant avec ce que Marco vient de dire, c'est que le Canadien et ses partisans ont peut-être souffert dans les dernières années. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça perdre, qui aime ça voir une équipe qui en arrache, qui aime ça voir des transactions de vendeurs puis de savoir qu'on roule un petit peu dans la boîte depuis quelques années. Mais c'est avec des joueurs comme Ivan Demidov qu'on vient de mettre la main dessus que ça vaut la peine. Et je m'attends sincèrement à ce que le Canadien, le soleil s'en vient. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on gagne la Coupe Stanley, mais on s'en va dans la bonne direction. Puis comme Marco l'a dit, avec Slavkovski, Ryan Backer et Demidov, la reconstruction, je pense qu'on a frappé les cibles puis c'est des bonnes nouvelles. Les gars, on peut-tu rassurer également les partisans qui parlent beaucoup de la situation russe, du facteur russe, Ivan Demidov. Il reste un an, je pense, à son contrat avec le SKA Saint-Pétersbourg. On peut-tu rassurer les auditeurs aussi concernant le facteur russe? Il se l'est fait demander 18 millions de fois. Puis le Canadien ne l'aurait pas repêché s'il y avait vraiment un risque. Mais la raison pourquoi il a joué dans la matcha l'année passée, c'est parce qu'il ne veut pas signer. C'est la seule raison. Donc, on a un joueur ici, en Demidov, qui vient de tomber au Canadien de Montréal, qui va être un joueur élite. Il se mesure, selon moi, juste après le top 4 de l'année passée côté attaquant. Donc, tu viens d'aller chercher, selon moi, le gars qui va peut-être pousser Cole Caulfield sur le deuxième trio. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Parce que Cole Caulfield avec Kirby Dock, ça, c'est une combinaison que j'aimerais voir. Et on l'a entendu dire, que son joueur, un de ses joueurs préférés, étant plus jeune, étant Alex Kobalev également, le facteur russe qui rentre en ligne de compte. Je veux rebondir sur ce que FX a dit par rapport au facteur russe pour envoyer la balle à Marty. Parce que c'est vrai qu'il a joué en MHL cette année et non en KHL. Et ce sera probablement le cas l'année prochaine, Marty, aussi, la Russie. Est-ce que tu penses que c'est des années quand même charnières dans son développement? Penses-tu que ça, ça peut être un facteur à long terme de ne pas avoir de position nécessairement et de ne pas avoir à progresser, parce qu'on dit souvent, tu t'améliores contre les meilleurs? Bien, c'est certain que ça fait un petit peu peur. C'est certain que dans un monde idéal, tu aimerais pas mal plus qu'il évolue dans la KHL. Et je pense qu'il y a deux aspects à tout ça. Premièrement, c'est simplement un an, donc tu peux un peu, entre guillemets, limiter les dégâts. Tu peux l'amener à partir du printemps 2025, vers les derniers matchs de la saison, lorsque sa saison va se terminer en Russie. Il pourrait s'amener dès les derniers matchs de la campagne avec l'équipe. Et deuxièmement, les liens de Nick Bobrov avec le SCOT Saint-Pétersbourg. Le père de Nick Bobrov fait partie de l'organisation, fait partie de l'académie du SCOT Saint-Pétersbourg. Donc là, peut-être que ça va aider davantage pour le développement. Peut-être qu'on va vouloir aider un peu plus Démidov, parce que dans le fond, c'est l'espoir du fils d'un membre assez important de l'organisation. Là, ça a l'air qu'on nous dit qu'il y a des gens dans d'autres médias actuellement qui sont plus excités que nous. On dit qu'il crie au vol, au cinquième rang du repêchage. Ça l'est. C'est un si gros vol que ça? C'est un vol. Côté talent peur, c'est un vol. Si Démidov était canadien, il serait sorti deuxième. Ah oui, 100 % d'accord. Absolument. La raison pour laquelle on a peur, on a peur que SCOT commence à jouer à des jeux. C'est une question de circonstances. C'est circonstances, 100 %. C'est une question de circonstances. C'est une question de circonstances. Circonstances. Circonstances et d'autres choses qu'on connaît maintenant qu'il a choisi, Philadelphie, mais circonstances pareil. Donc, pour moi, c'est incontestable. Son seul problème, selon moi, en termes de joueur, c'est le coup de patin. Et ça, ça s'améliore. Ça s'améliore parce que son problème, c'est plus mécanique que force. Et encore là, son coup de patin, je pense que c'est simplement une petite facette. C'est simplement, lorsqu'il entre en zone adverse, et je ne veux pas faire peur à personne, mais un peu à Alex Galchenia, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à avoir une posture plus large et c'est là qu'il peut devenir statique. Mais autrement, c'est quelqu'un qui a un bon coup de patin quand même. Là, le choix de Utah Hockey Club est fait. C'est le tout premier choix de l'histoire du club, d'ailleurs. Alors, on voit le propriétaire, Ryan Smith, qui est là, bien sûr, et Bill Armstrong, qui est le directeur général. On aurait aimé ça à voir l'entrée d'un chef de la... Oui, Bill Armstrong, Gouspanché, grand bonhomme. Et là, la question, est-ce que Ziv Bowiem va sortir, va rester pas trop loin de son coin de pays, finalement? Voyons, on vous remercie encore une fois d'être là, tout le monde. J'espère que vous êtes autant que c'était que nous à la maison. Bien, c'est la première fois que moi, je vois autant de réactions positives sur un premier choix du Canadien. Slav Kovski, Stephen Hurray, Ryan Backer, on n'a pas besoin de revenir là-dessus l'an dernier. Et TJ Gennel, le choix. Et là, il est le sixième choix au repêcheur. Et voilà pourquoi les Flames de Calgary ont arrêté d'essayer de monter. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient très, très intéressant. Est-ce que les Canadiens vont vouloir finalement s'avancer, sachant ça? Il reste du très grand talent, des excellents jeunes défenseurs qui sont toujours pas pris. Cinq attaquants sélectionnés parmi les six premiers choix. Le seul défenseur qui a été sélectionné, c'est là-dessus. C'est un répechage des défenseurs. Incroyable, quand même, comment ça? Et tous les attaquants sont sortis. Tantôt, on nous le disait, là, il y a des besoins en défense. Sam De Kensington est encore là. L'équipe qui se frotte le plus les mains en ce moment, c'est les Sharks de San Jose. Ah oui, ça, c'est sûr. Au 11e rang. Exactement. Et les sénateurs d'Ottawa, qui voudraient possiblement mettre la main sur un défenseur, viennent après... viennent sur la prochaine sélection. S'il y a un et Parec sont là. Est-ce que c'est Dickinson qui pourra sortir à Ottawa? Pour moi, Parec et Ottawa, ça fait moins de sens parce qu'Ottawa a tellement de défenseurs à caractère offensif dans leur formation. Pour l'instant. Pour l'instant, en ce moment, au moment où on se parle. Mais aucun droitier. C'est ça, Marco vient de le mentionner. Pas de droitier, par contre. Thomas Chabot est parfois dans les rumeurs de transactions et il ne sous-estime pas Steve Stéos. Steve Stéos était l'ancien directeur général des Bulldogs de Hamilton. Il a énormément d'antennes dans la OHL. Et je le sais, j'ai lu beaucoup d'articles où il y a un directeur général de la OHL, entre autres, qui disait que Zane Parec est le meilleur défenseur de ce repêchage-là. Ce que je veux dire, c'est que probablement que Steve Stéos parle à des contacts et tout ça et qu'il en vient à cette conclusion-là. Moi, je ne suis clairement pas surpris qu'un Parec se retrouve avec les sénateurs. Intéressant. C'est juste que j'ai l'impression que les sénateurs sont vraiment bâtis sur l'attaque et ce qu'on a vraiment besoin, c'est un shutdown. Comme on l'avait avec Mark Method à l'époque. Présentement, on n'a pas ça avec la formation. Il y en a un qui est là, qui est une licorne. Exactement. C'est sûr. En tout cas, ça va être intéressant à surveiller où s'en vont les sénateurs d'Ottawa. En attendant, juste avant, j'aimerais revenir un petit peu sur Demi-Dove. Présentement, je vous dis, j'envoie des messages textes à Las Vegas en ce moment. Prends la pole, Anthony, pas de problème. En fait, on te demanderait de t'asseoir parce que les gens aiment beaucoup ton visage sur le YouTube Live. Et là, on voit ton chandail noir. Demi-Dove, vous avez parlé de son coup de patin. Il y a eu des blessures au genou. Est-ce que ça, c'est inquiétant? Moi, je ne penserais pas. Écoute, évidemment que ça demeure une information. Tu dois prendre tes informations. Je pense que les Canadiens ont fait leur devoir. En même temps, dans le cas d'Ivan Demi-Dove, oui, une blessure à un genou, semble-t-il que c'était une cheville pour la deuxième. Deuxièmement, c'est pas comme s'il y avait eu des déchirures du diamant croisant antérieur et qu'il avait raté un an. C'était des périodes d'un mois à deux mois, disons. Donc, je pense qu'il a été capable de se remettre à 100 %. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à corriger au niveau du coup de patin. Encore une fois, je reviens à ça. Ça posture un peu plus large. Ça peut peut-être le mettre à risque au niveau des genoux. Mais sinon, autrement, je ne vois pas nécessairement de problème. Vraiment intéressant. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui disaient que Téjéguen, là, à 5, ça aurait été un reach. Finalement, il est sorti à 6. Comme quoi, parfois, de notre observation, à nous, on peut avoir certaines conclusions. Mais les Coyotes de l'Arizona, eux, n'ont pas hésité. Puis Henri Tourigny, tu sais, Marky, tu le sais, on l'a côtoyé toutes les deux à TVA Sports. Greg, tu lui as parlé dans le cadre du retour des sportifs. C'est un entraîneur en chef qui aime les pros. C'est un entraîneur en chef qui aime les joueurs qui s'appliquent dans les détails. Et Téjéguen, là, à ce niveau-là, Marky, moi, ma surprise, c'est davantage, je voyais tellement Sam Dickinson avec Utah pour le prototype, pour le style de défenseur compétitif, le gabarit également. Tu sais, on priorise beaucoup le gabarit du côté de la formation d'Utah. Mais t'as raison, André Tourigny veut des leaders, veut du caractère. C'est clair la façon comment il bâtit son équipe présentement. Il veut des personnes agréables à côtoyer, des professionnels. Et en plus, il est capable de jouer au hockey, d'un bon tir, un gros niveau de feinte. Dans les coins, il est capable de pivoter à un espace restreint de façon incroyable. Et je trouve que c'est un joueur extrêmement complet qui va les aider. Là, je comprends qu'on est beaucoup focussé sur le Canadien de Montréal et c'est normal, mais on a quand même des gens 96.5 qui sont intéressés par le choix des sénateurs qui s'en vient. Si vous aviez une prédiction à faire, monsieur, on s'en va dans quelle direction? Moi, c'est Parekh. Moi, ce serait Parekh aussi, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Le fait qu'à droite, on a une lacune en défense. Moi, selon moi, c'est le meilleur défenseur offensif de ce repêchage-là. Bouillard. Un défenseur complet, un général en défense. Honnêtement, OK. Si... Je pense qu'à Ottawa, présentement... Si Dorian était encore là, je dirais oui. Moi, je dirais Dickinson. Dickinson aussi. Ça prend un défenseur complet. Je pense que les risques à Ottawa, c'est terminé. En fait, on aura la réponse dans quelques instants. Puis je dis ça comme ça, bien, vous êtes des experts, puis si c'est moi qui avais raison, bien, ce sera ça. On attend quelques appels de Las Vegas. On va aller prendre le pouls de ce qui se passe sur le plancher présentement. On est en contact avec Stébassien Goulet, avec Tony Marinaro, avec Georges Larraque également. Et Georges, qui nous appelle dans les prochains instants, alors que le choix des sénateurs d'Ottawa s'en vient. On va monter sur le podium. Georges, il n'y avait pas dit que c'était TJ au cinquième rang? Non, Georges n'avait pas voulu se mouiller au cinquième rang, mais Georges avait absolument prévu Caden Lindstrom au quatrième rang. Oui, ça, c'est... Donc, ça, il l'avait et on ne peut pas lui enlever. Ce qui est intéressant dans le cas des sénateurs, c'est qu'eux, ils vont perdre un choix au repêchage bientôt. Donc, tu sais, eux aussi sont dans une reconstruction, mais avec la saga d'Adonov, on se retrouve à être un peu coincés parce qu'on le sait que tout à l'heure, on n'aura pas notre propre choix. C'est deux fois plus important pour les Sens au numéro 7 de ne pas se tromper. On a Georges Larraque qu'on peut rejoindre dans l'instant avec Juste avant le choix des sénateurs d'Ottawa qui ne sera pas tardé, mais pour l'instant, Georges... Salut, Big, ça va? Salut, salut, les gars. Là, ils vont annoncer le choix des sénateurs, donc vous allez entendre le bruit en ce moment. Peut-être que je peux vous parler dans quelques secondes parce qu'on attend le choix là. Ils les vont attendre une dizaine de secondes. Oui, ils vont attendre le choix des sénateurs. On voit Steve Steyos qui parle présentement, qui va annoncer le choix des sénateurs d'Ottawa dans quelques instants, puis on voulait vraiment prendre tes impressions après les trois derniers choix qu'on a vus, mon cher Georges. Très hâte de voir qui ce sera. Il y a un petit discours de Steve Steyos. Est-ce qu'on va faire comme les Coyotes et on va permettre aux nouveaux propriétaires? Non. C'est Carter Yakamchuk. Carter Yakamchuk. Deuxième surprise. Carter Yakamchuk au septième rang. En même temps, plusieurs le voyaient aussi dans un top 5. Les gars, on l'avait dit, de deux à douze, on met les noms dans un chapeau et ça peut sortir d'une façon comme de l'autre. Georges, tu l'avais prédit, ton nouvel ami Kaden Lindstrom est sorti quatrième. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Comme je l'ai dit, c'est rare qu'un joueur va donner des infos comme ça. Mais non, il sait l'impression qu'il avait eue. I didn't bother. Merci. C'est l'impression qu'il avait eue. Désolé, je suis sur le floor, il y a plein de monde. Avec toutes les équipes et tout. Mais non, le gars me l'avait dit, il avait l'impression que je dis que mon cousin Jean-Luc Grand-Pierre, il s'est occupé de lui, il est à Columbus, il est en de bon de main là-bas. Ce qui est drôle, par exemple, c'est quand Anaheim a fait leur choix, même leur choix a été surpris, il a fait une chose. Le monde a ri parce qu'ils ne s'attendaient pas. Puis là, quand ça s'est arrivé, on a vu que le Canadien pouvait avoir leur demi-d'oeuvre. C'est incroyable que le Canadien n'a plus avoir leur demi-d'oeuvre au cinquième rang. C'est tellement content. D'ailleurs, je viens juste de le voir passer devant moi. Chantal l'a amené aux médias. Il avait son chandail sur le dos, il a passé devant moi. Il est allé rapidement. Tu sais qu'il est entouré de tous les médias montréalais. Il va se faire poser bonne question. Mais le gars, écoute... Georges, tu étais déçu l'an dernier. Tu m'avais appelé de Nashville. Tu étais déçu qu'on passe devant Matvej Michikov. Un an plus tard, est-ce qu'on avait raison, selon toi, d'aller chercher Ryan Bakker? Puis on a maintenant Ivan Demidov avec le Canadien de Montréal. Pour des médias, je vais dire que le fait que Michikov vient après un an, le facteur russe, le monde a moins peur maintenant. Ils se sont dit, si le gars peut venir après un an, on peut négocier avec les équipes de là-bas pour que le gars vienne plus vite. Ça, à partir de ce moment-là, c'est plus rassurant dans ce côté-là. C'est pour ça que je contemple le Canadien. Ils n'ont pas pu se passer ce temps-là. Puis là, ce coup-ci, ils l'ont fait. Puis c'est drôle parce qu'au début, quand ils ont annoncé que le Canadien de Montréal faisait le choix, il y a eu des hués. Mais aussitôt que c'était la télévision, les hués ont cessé. Parce que le monde s'est sorti... Oups! C'est Céline qui est dans le choix. C'est la mort de façon possible. C'est arrêté le hué. C'est vraiment drôle. Mais pour vrai, je suis vraiment content pour le Canadien de Montréal. Tu salues, Céline, pour nous. Et Tidj Egenla au sixième rang. Est-ce que ça t'a surpris, celle-là? Non, mais Tidj Egenla, quand je lui ai dit, je lui ai dit que je pensais que le Canadien allait le prendre si les deux gars n'étaient pas disponibles. Puis là, il est sorti. Moi, je te dis, si Anaheim prenait, comme Demi-Doc, comme on s'attendait, parce que le gars qui ont pris, c'est sorti de nulle part, probablement Tidj Egenla, il serait sorti en Montréal. C'est ce que j'aurais pensé. Il a glissé d'un rang à cause de ça. C'est à cause de la surprise que l'Anaheim a pris. Mais quand même, pour Régui, là, je suis super content. Mais sûr, ça a donné un petit pressement à son père qui maman qui espérait qu'il ait plus à Calgary qu'un Utah versus... Utah slash Phoenix. Georges, on te rappelle peut-être plus tard. Merci, mon ami, de nous donner le pouls de ce qui se passe exactement sur... ce qui se passe exactement sur le plancher. Tony, justement, qui est là, Tony. Il vous dit allô, Tony, à tous. Dis-y, ciao, fratello. On est en monde, à Régui, Tony. Salut, les gars. Salut, Tony. Comment ça va, mon ami? Quelle soirée mémorable ici, au Sphere, à Las Vegas. Puis le Canadien repêche l'attaquant à temps voulu par les partisans. Tout un talent. Puis là, on va voir, là. On espère une belle carrière devant lui. Hé, Tony, tu pourrais donner du muscle à Ivan Demidov, comme tu lui as dit, en entretien, également, plus tôt cette semaine. Je pense pas quand Tony nous entend à l'heure actuelle. Tony! Excuse-moi, les gars, il y a tellement de bruit. Je vais juste me déplacer un peu. Ben non, il n'y a pas de problème, Tony, prends ton temps. Pour sortir ici, pour avoir moins de bruit, comme ça, on pourrait avoir une petite jasette. Une petite conversation. OK, là, je vous entends, les gars. Georges avait prédit que Caden Lindstrom allait au numéro 4, puis le premier qui m'avait dit, il nous avait dit qu'Ivan Demidov serait avec le Canadien. C'est toi, mon ami. En plus, tu vas pouvoir lui donner du muscle, là, t'as fait dire FX, là. Mais là, les gars, écoute, je vais pas passer par un génie, parce que je suis pas le seul à prédire, mais je veux dire ça. Moi, je savais que le Canadien l'aimait beaucoup, Demidov. Je le savais, là, d'une source sûre qu'il l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis quand Jeff Gorton est sorti hier pour nous parler, quand je lui ai posé la question sur Demidov, parce que Demidov m'avait dit la veille comme quoi il allait rencontrer le Canadien, je lui ai dit, quand j'ai posé la question, Demidov nous a dit que vous allez vous rencontrer aujourd'hui, est-ce que la rencontre a eu lieu? Et Jeff Gorton, tout de suite, a voulu répondre, oui, notre première rencontre avec lui. C'est comme Jeff Gorton était là pour sortir ce message-là. Il voulait vraiment diffuser la situation pour laisser croire à tout le monde, oui, 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 c'est notre première rencontre avec lui, parce que si c'est ta première rencontre avec lui, t'es pas tellement intéressé, juste un peu. Puis là, les réponses qu'il a données, oui, il parle bien anglais, puis il semble être bon, puis il est impressionnant, mais il n'y en a pas ajouté beaucoup. Puis même là, j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui disaient, hey, Gorton, il a l'air tellement désintéressé, mais qu'est-ce que Jeff Gorton faisait des gars? Il jouait au poker à Las Vegas. C'est le secret du métier, ça. C'est incroyable. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme je te dis, Gorton a été envoyé parce que de tous les représentants des Canadiens de Montréal, on a identifié lui comme le meilleur joueur de poker. Donc, c'est ça qu'il a fait hier. Il a joué poker avec les médias. Il savait que les médias allaient sortir certains de ses réponses. Mais moi, je ne suis pas surpris que Demidov ait été choisi. Pas surpris du tout. Tony, mon ami, ça a été un plaisir de jaser avec toi. Profites-en à plein de cette soirée. Tu es là, Barnequin. Oui, si je peux juste ajouter, je l'ai mis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, me semble. J'imagine que vous l'avez vu, mais quand les Canadiens ont fait l'échange, écoute, il y a plusieurs joueurs qui intéressent le Canadien, mais il y en a deux en particulier que j'entends beaucoup. C'est Michael H. et c'est Sacha Boisvert. Deux joueurs de centre. Un de 6 pieds 1, H. L'autre, Boisvert, de 6 pieds 2. Age a grandi à Mississauga, en Ontario, comme un partisan des Canadiens de Montréal. Puis ces deux gars-là, moi, je pense que s'ils sont du pot, les Canadiens vont choisir un des deux. Je suis d'accord, mais on entend aussi que Chicago aime beaucoup, beaucoup Sacha Boisvert. On va voir, Tony. Berkeley Canton avec Seattle. Berkeley Canton vient juste d'être pris par Seattle. Tony, on va peut-être te rappeler plus tard, si tu veux bien. Puis si tu réponds pas, c'est pas grave. On t'aime pareil. Merci, mon ami. Salut, les gars. Merci beaucoup de ces belles informations. Là, ça continue de défiler. Là, on va prendre une pause tout de suite parce qu'on est vraiment en retard. Au retour, on aura Sébastien Goulet. Benoît Roger, vous vouliez l'entendre? Il s'en vient à l'autre côté de la pause. Merci d'être avec nous au spécial repêchage. Berkeley Canton est le tout dernier choix du Kraken de Seattle. Comment ça va? Salut. Oui. Benoît Roger? Note à moi-même. Oui? Prendre deux débuprofanes et un grand verre d'eau avant de me coucher. Ah oui? Pourquoi? Écoute, le vin rouge coule à flot. C'est une soirée mémorable. Finalement, on est super fiers. Je pense que vous avez une sélection à annoncer. Zane Parick a le choix des Flames de Calgary. Je me mets sur pause. Annoncez la sélection qu'on vient de faire. Ben, je viens de le faire. Zane Parick a le choix des Flames de Calgary au neuvième rang. Et là, je tombe à terre. Dickinson et Bouillem n'ont toujours pas été choisis. Incroyable. Ça, t'as raison. C'est renversant. Si laïe, on savait qu'il y avait certaines listes. Le Sniq a placé 24e. Toutes les recruteurs qui ont été sondés par Bob McKenzie l'avaient dans leur top 7. Et là, il n'est pas sorti encore. Alors, le vin rouge coule à flot. Rouge comme le chandail des Canadiens. Et là, on a choisi tout un attaquant. Mais Seneca est venu casser le party, je pense, pour beaucoup, beaucoup d'experts. Quand j'ai vu Seneca être sélectionné aussitôt, même lui, il n'en revenait pas. Il a regardé sa mère. Tu as eu la même réaction? Ben oui, ben coudonc. Il a regardé sa mère. Sa mère n'en revient toujours pas, d'ailleurs. On est en communication. On est en communication texto, sa mère et moi. Oui, on sait Ben Lamangouste-Roger, notre insider. C'est l'enfer. Alors, Seneca est venu bouleverser tout ça. Tant mieux, vivement, nous travaillons tous pour BPM Sport. Ce que cela annonce est l'éclatante Céline qui débarque en ville. Personne n'avait vu venir à part un de mes amis qui m'a callé à la chatte cet après-midi. Je ne le croyais pas. Sinon, je l'aurais annoncé en ondes. Céline qui vient nous annoncer, Yvan, des Midov, qui va relancer l'attaque du Canadien qui ne sera pas là la prochaine année, mais qui sera là l'autre année d'après. On gagne la coupe très bientôt, les gars. C'est écrit dans le ciel. Ben, tu sais qu'à mon retour du plateau vers Griffinton, je vais arrêter sur la rue Seine-Catherine. Et je vais, en bon français, te bauter une chaise, Serge, juste pour toi. Ben non, non, mais les gars, je pensais à vous autres. Écoutez, j'ai crevé mes os et j'ai répandu tout ça dans le salon. On n'a pas de fun. Il faut vraiment se faire ta barre de nage. Mais il reste que, enfin, on a un choix digne de ce nom présenté par la grande Céline. Moi, vous le savez, ce n'est pas mon genre de musique. J'écoute du synthétiseur. Mais écoute, mais Céline est venue nous présenter ça. Tout le monde a crevé ses os en même temps au Québec. Le party est pogné. BPM Sport. Alors, regardez bien ça, les codes d'écoute. On est partis. Ben, j'ai tellement hâte de te voir mardi. Là, s'il vous plaît, les deux cachets début profane s'appressent. Non, 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 ce ne sera pas deux, ce sera trois. Moi, là, tu as trois jours pour te remettre, mon chum. Je t'adore, je t'aime, je t'embrasse. Et on se parle mardi, mon ami. Merci de nous avoir donné. Les gars, je vous aime. J'espère que vous avez honoré l'excellent buffet dans lequel j'ai failli sauter à pieds joints avant de partir tout à l'heure. Ben, ne t'en fais pas, je l'ai détruit. Oui, Marco Tamito s'en est donné pour l'anneau complet. Je l'ai massacré. FX n'a pas fini encore, je te confirme. Il reste deux, trois petits manicotis, je ne sais pas trop. Cannelloni. Excuse-moi, Marc, j'ai dit à un Italien que c'était des manicotis, ce n'était pas des cannelloni. Je suis désolé. Mais Ben, on va peut-être t'en laisser un peu, mon ami, je te confirme. Merci d'avoir pris du temps de ta précieuse soirée pour nous, mon chum. Les gars, ça me fait plaisir. Je retourne de ce port, frencher ma blonde, et on se parle mardi. Oui, tu feras ça sur ta toile du stade. Laisse de l'amour pour la maire à Seneca, par contre. Oui, sur ma toile du stade, j'insiste, ma toile sera sale, je ne la lave pas. Salut. Au revoir. Ben, si vous ne connaissiez pas Benoît Roger, voilà Benoît Roger. C'était meilleur que le choix de demi-d'oeuvre, ça. OK, là, les Devils de New Jersey ont été appelés au podium, mais on est allés à la pause tout de suite dans la diffusion qu'on a présentement à Las Vegas. Est-ce que ça pourrait annoncer une transaction? Parce qu'on sait que s'il y avait une équipe dans le top 10 qui pouvait et voulait bouger son choix, ce sont les Devils de New Jersey. Ils n'ont pas besoin de défenseurs. C'est une équipe qui a besoin d'un attaquant. Il y en a beaucoup qui sont sortis, alors de reculer pour eux pourrait faire du sens. Ils montent sur le podium en ce moment, donc ils vont repêcher. Mais c'est fou, là, les Charles de Saint-Nosé vont se retrouver à avoir Dickinson ou Bouillon au 11e manque. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis après ça, on reviendra parce qu'on a quand même trois choix en retard à analyser, là. Mais c'est un repêchage, puis on l'avait dit, ça va être les 15 mêmes joueurs, mais dans l'ordre ou dans le désordre. C'est exactement ça à quoi on assiste présentement, des surprises à gauche et à droite. C'est sincèrement un repêchage mémorable, messieurs. La seule chose, c'est qu'on annonçait beaucoup de mobilité en termes d'échange en ce moment, pas une. Mais il y en a quand même eu beaucoup en amont, tu sais, les Charles avec les Sables, le Canadien un peu plus tôt. Même à la limite, les Black Oaks avec les Highlanders il y a un mois. Il y en a eu des transactions en amont, mais ils ne se sont pas faits sur le plancher, du moins jusqu'à maintenant. Très surpris. Je pense que les trois derniers choix ont été des surprises exactement à chacun des rangs qu'on les a vus. Et Anton Scyllaev est le choix des Devils. Et ça, on ne l'attendait pas pantoute, encore une fois, pardonnez-moi. On ne s'attendait pas à avoir un autre défenseur qui sort au New Jersey. Martin, ça fait un bout qu'on ne t'a pas entendu. Es-tu tombé en bas de ta chaise, celle-là? Quand même, quand même. Écoute, Scyllaev, c'était quand même quelqu'un qu'on parlait énormément dans le top 5. Du côté des Devils aussi, je te disais que s'il y a un endroit où on est quand même assez bien nanti, c'est en défense à gauche. Donc, c'est un peu spécial de le voir sortir. Surtout, je ne m'en cache pas, c'est à peu près le joueur que j'aimais le moins dans tous les joueurs du top 15 ou 16, si tu veux. Mais c'est quelqu'un qui a le potentiel d'être sur une première phase. C'est lui qui a vraiment le potentiel d'être extrêmement physique, d'être bon défensivement. Il a une bonne portée, il a un bon coup de patin. Et tu sais, de jouer au sein d'un top 4, d'une équipe qui a participé aux séries de la KHL, ça demeure impressionnant. La seule chose que je me demande, si on n'a pas été capable de concocter une transaction, notamment pour Martin Nechas, est-ce que c'est possible qu'un Scyllaev passe dans une transaction, peut-être pas cette semaine, mais d'ici un an, parce qu'on tente de s'améliorer, finalement, d'aller ajouter le fameux attaquant, ça donne des munitions. Je pense que c'est le partenaire parfait pour un gars comme Simon Nemitz. Je pense que quand on regarde le fit, il est là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment que San Jose va sortir de ce repêchage avec Macklin Celebrini et Ziv William en même temps. Oui. Un mini-point sur les Devils. Tu sais, on a quand même échangé Kevin Ball il n'y a pas si longtemps dans une transaction pour Mark Ström. Là, dans le fond, on se retrouve à mettre la main sur un autre géant gaucher en même temps de Scyllaev. Évidemment, je ne suis pas en train de comparer les deux joueurs, bien que Kevin Ball, c'était quand même un choix au repêchage acceptable en fin de deuxième tour. Mais il me souvient ça quand même cocasse de passer d'un géant gaucher à un autre géant gaucher, messieurs. J'ai... en tout cas, j'ai hâte de voir les Sharks de San Jose qui sont les grands gagnants de cette semaine au complet. Je veux dire, ce que Mike Greer a accompli comme travail dans les derniers jours, et là, de s'avancer au repêchage aura été le coup de génie à date. Donc, de monter au onzième rang et d'aller chercher... Et qui aurait pu prédire que les deux défenseurs qu'on disait probablement les plus complets, après Lev Shunov, donc Dickinson... Et même, certains parlaient de Dickinson comme étant le meilleur à un certain moment donné, pensaient qu'elle est sortie troisième. Et Ziv Bouium, qu'on parle d'un général en offensive, sont encore disponibles. Es-tu capable d'expliquer ça, Martin, toi? Bien, absolument. Je l'ai souvent mentionné, je pense, dans le dernier mois. Quand on parle que c'est un groupe de 12, 13, 14, 15 joueurs dont le talent est très proche, à l'exception de McLean Celebrini, évidemment, bien, c'est exactement ça. Puis, ce qu'on n'arrêtait pas de mentionner depuis quelques mois, c'est ce qui s'est produit. Donc, il y a des joueurs qu'on s'attendait à ce qu'ils soient repêchés pas mal plus tôt, qui, là, sont en train de glisser. Les Sharks, probablement, ça live en ce moment. Les Flyers à 12, même chose. Le Wild du Minnesota à 13, même chose. Donc, c'est ça qu'on assiste. Là, ça adonne que c'est Dickinson et Bouillon pour lesquels on est surpris. Mais ça aurait pu être n'importe qui dans ce groupe-là. J'ai vu, je sais pas combien de box draft. Et dans ces environs-là, les noms changeaient constamment parce que le talent est tellement restreint. On peut faire un résumé dans quelques minutes des choix qu'on a jusqu'à date, si vous voulez bien. Mais pour l'instant, on retourne à Vegas. C'est Sébastien Goulet, notre collègue, ici de BPM et TVA Sports, qui est sur le plancher. Salut, Seb, comment ça va? Salut, Jani, ça va très bien. J'essaie de me trouver un petit fouet tranquille, mais il n'y en a plus trop à cette heure-là. Non, c'est correct. Est-ce que tu es autant sous le choc que nous de voir qu'il y a toujours deux excellents défenseurs qui sont disponibles au 11e rang, alors que les Sharks semblent être les grands gagnants de ce repêchage? Oui, absolument. Je pense que le choix numéro 3, celui des Docs, c'est la réaction de cette équipe, qui était absolument sous le choc de se choisir aussi haut. Et je pense que ça a complètement jeté un pavé dans la mort de toutes les listes, de toutes les équipes. La réaction ici même à l'intérieur, même chez les équipes, il y a eu beaucoup de visages surpris de voir ce nom-là sortir au troisième rang. Et par la suite de sa déboulée, j'ai terminé avec Ivan Lévinas, qui était à notre plateau à TVA Sports. Et il y a des partisans qui sont tout près de la rangée des diffuseurs. Parce que vous devez savoir que nous, on est au centre ESPN, qui a placé un suivant et qui accueille les familles et les équipes avec le joueur lorsque le joueur a terminé ses entrevues. Et Sportsnet qui est à côté. Et c'est parti que tout le monde écoute. Oh, Sébastien, si tu peux te déplacer, ça semble couper un petit peu. Par le contact avec Sébastien. Ah, bon, malheureusement, on a perdu le contact avec Sébastien. Et ça arrive au moment où les Sharks de San Jose vont repêcher. Alors, Anton Selya va être le dixième choix. Zane Parack, le neuvième. Berkeley Catten, le huitième à Seattle. À Ottawa, c'est Carter Yakumchuk. Et là, Mike Grace en vient. Mais oui, vas-y, Anto. Pour Ottawa, Yakumchuk, tout à l'heure, vous mentionnez Parick parce que c'est un droitier. Yakumchuk, c'est un droitier, mais il est plus gros, il est plus physique. Pour moi, ça concorde déjà plus avec ce que je mentionnais des sénateurs, qu'on avait besoin plus d'un défenseur qui est là aussi pour défendre. Je comprends que Yakumchuk est une bombe offensive aussi, mais pour moi, ça a déjà un peu plus de sens. Ça te fait penser à un de ses anciens joueurs à Hamilton, à Herbert Jacky? Oui, effectivement. Yakumchuk a des lacunes en défense, par contre. Je ne dirais pas nécessairement. Non, mais dans le sens. Pas dans le sens de ça, mais dans le sens de fermer la ligne bleue pour être capable de faire une mise en échec. Voilà que le choix des Sharks de San Jose est fait. Sam Dickinson. Sam Dickinson. C'est le repêchage. C'est le Bruny et Dickinson sont les choix des Sharks de San Jose dans ce repêchage. Quel repêchage. Oui. Tu sais, on a souvent parlé du repêchage franchise des Stars de Dallas dans un autre contexte, mais que tu avais Oettinger, tu avais Robertson, puis tu avais East Cannon. Oui. Là, c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont plus tardifs. Mais là, on met quand même la table pour avoir... On parle de la construction réussie, mais ça pourrait faire la différence. On vient tout juste de voir Steve Bouillum. Regardez dans le fond de l'écran à droite, là, n'a vraiment pas l'air content, là. Je le comprends. Tu as eu la meilleure saison d'un joueur de 17 ans depuis qu'on est nés, nous autres. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça, Marco? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un aussi bon joueur qu'on parlait, qui pouvait sortir le troisième, est toujours là? Les listes sont tellement diverses. Ça prend un club qui a besoin d'un défenseur droitier. Ça prend un club qui veut le gros défenseur à place du petit... Il n'est pas petit à six pieds, 192 livres. Mais tout le monde a une identité. Lui, il est bon à tout. C'est un peu ça, comme tu es bon à pas mal tout, avec une coche offensive. Donc, pour moi, c'est le genre de joueur Bouillum que, d'ici deux, trois ans, on va se dire, qu'est-ce qu'il faisait là? Ça me fait penser vraiment en 2016, quand on a vu un certain Charlie McAvoy est encore disponible au septième au total. Martin, tu voulais ajouter? Ça revient ce que je mentionnais un peu tout à l'heure. Lorsque tu... tout le monde, étant donné que l'écart entre le deuxième et le quatorzième, quinzième meilleur espoir est tellement mince, bien là, on va y avoir tendance à y aller selon les préférences. Donc, les Canadiens et même des mid-ov. On a pris des mid-ov. Utah adore le caractère. On est allé avec Tijgin là. Comme déjà mentionné, on avait besoin d'un défenseur à droite du côté d'Ottawa. On est allé du côté de Carter-Yakamchuk. Berkeley-Catton joue à Spokane à 4 heures de Seattle. C'est un excellent joueur offensif. On avait une préférence également de ce côté-là. Zane Parekh, excellent défenseur offensif. Cadre beaucoup avec ce que les Flames préconisent habituellement comme défenseurs extrêmement talentueux à ce niveau-là. Donc, tu sais, si tu ajoutes n'importe... Donc, si tu décortiques chacun des choix, tout le monde, à quelque part, va répondre à un besoin chez les équipes. Donc, je pense que c'est un peu... Ce n'est pas contre Bouillum. C'est simplement qu'il est victime du fait que les autres équipes... Tu sais, j'aime souvent dire... Les 32 équipes pourraient avoir Bouillum deuxième dans leur liste, mais si le premier disponible est toujours là, bien là, il glisse 32, tu te poses la question. Alors, tu n'as pas... Il n'est pas mauvais. Mais là, tu es les Flyers de Philadelphia, FX. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On en parlait tantôt ensemble. On en a parlé beaucoup cette semaine. Comme quoi, on a beaucoup d'intérêt pour Cole Heizerman. Tout à fait. Là, il est disponible. Il est là. Mais là, tout d'un coup, tu as un Ziv Bouillum qui est là également. Pour moi, tu dois guérir avec le défenseur. Parce que rendu là, rendu à ce rang-ci, s'il a glissé autant à ce rang-là, pour moi, c'est inévitable pour les Flyers de Philadelphia de le sélectionner. Je ne vois pas d'autres scénarios. Oui, Cole Heizerman, on en a parlé, mais... C'est l'autre. Dans le cas de Cole Heizerman, c'est le genre de... On disait déjà à l'avance que c'était le type de joueur qui pouvait glisser dans un repêchage comme celui-là. Je ne sais pas jusqu'à quel rang il va glisser, mais pour moi, si tu es les Flyers de Philadelphia et que tu sélectionnes un défenseur à ce rang-là, c'est certain. Ou un centre, parce qu'ils ont besoin vraiment d'un centre. Ils ont beaucoup de besoins, mais est-ce qu'on veut... Le besoin le plus flagrant de cette équipe-là, c'est le centre. C'est pour ça qu'ils ont essayé de transiger pour aller chercher un gars comme Caden Lynch. Oui, puis tu l'as mentionné, il y avait quand même une pauvreté au centre, et là, tu en as un. C'est... Parce que si... Je vous le dis maintenant, là. Il ne se rend pas après Buffalo. Qui, ça? Helenius. Je serais... Mais ça, c'est un joueur qui est énigmatique. On n'a pas beaucoup parlé de ce joueur-là depuis le début de la semaine. Et c'est un nom qui revient constamment dans le top 10. C'est un gars qui a reçu des votes de top 3 dans la liste de Bob McKenzie. Mais c'est parce que c'est un gars qui n'était pas vraiment dans le range pour le Canadien de Montréal à 5. C'est pour ça qu'on n'en a pas tant parlé. C'était pas un choix qui était... Mais à Philadelphie, il en parle depuis un petit bout de lui, de Katyn, qui était potentiellement disponible. Vraiment pas. T'avais les options de Carter-Yakim-Chuck. Vraiment pas. Mais si t'as un Ziv Bouium, je suis totalement d'accord. Pour moi, ça serait Ziv Bouium et Helenius. Heisman rentrerait même pas dans le décor. Pour moi, Heisman rentre pas dans le décor de plusieurs équipes avant peut-être le choix de Chicago au 18e rang. Si Montréal... Non, mais il y avait beaucoup de rapports qui sortaient de Philadelphie qui disaient que Philadelphie aimait beaucoup Cole Heisman. C'est pour ça que j'ai mentionné ça. C'est ce qu'on a lu hier notamment. Pour moi, Philadelphie a fait la même chose l'année passée avec Ryan Leonard. Ils ont dit qu'ils aimaient beaucoup, beaucoup Ryan Leonard. Puis peut-être qu'ils se penchaient vers lui parce qu'ils n'étaient plus sûrs de Michkov ou que Michkov n'allait pas être là. On a su, après le fait, que c'était Ryan Backer et Michkov qui étaient les cibles de Philadelphie. Donc pour moi, c'est encore le même jeu qu'on entend avec Philadelphie. Je pense qu'eux autres, ils vont prendre le meilleur centre disponible sinon le meilleur défenseur disponible. That's it. C'est très intéressant de suivre tout ça. Et il n'y a toujours eu aucune transaction encore. On l'a dit depuis le début de la première ronde. Alors que plusieurs experts pensaient que ça allait bouger pas mal, notamment dans le top 5. C'est très curieux. Oui, Marco, tu l'as ajouté. Je jeterais même qu'avec les bons joueurs qui descendent en ce moment, c'est là que ça va commencer à chauffer. Parce qu'il y a des attaquants dispo, il y a des défenseurs dispo. Il y a un échange qui se passe. Vas-y, Maurice. Pour faire du chemin sur ce que Marco parlait par rapport aux joueurs de centre et comme Stylenius. On peut l'appeler Marco aussi. C'est ce que ma soeur m'appelait, oui. Marco. Mais c'est ça, tu sais, par rapport à la situation de joueur de centre, pour dire à quel point, là, on trompe dans une période du repêchage où il peut y avoir quand même des surprises du champ gauche. Si, supposons qu'on veut un joueur de centre, mais qu'on n'est pas nécessairement emballé par le prototype physique de Costa-Lenius, qui est quand même un peu plus petit, là, tu commences à... Et il n'y a plus d'autres joueurs de centre disponibles avant... Là, je vais regarder ma liste personnelle des Chet, Lushanko, Michael H, des Sacha, Boisvert, longtemps dans cette catégorie-là. Et c'est là que, là, si tu as une équipe, je pense que ce serait une erreur, mais qui priorise davantage la position, c'est là que tu peux commencer à avoir des choix qui sortent un petit peu de nulle part. Puis comme Marty vient de l'expliquer, c'est que ce bassin de joueurs qu'on qualifie un peu plus de supérieurs, parce que la cassure, elle s'en vient, il achève, là. Tu sais, on est rendu quand même au 12e rang au Flares de Philadelphie. Il reste peut-être trois espoirs, quatre espoirs de haut niveau. Et après ça, il y aura un certain fossé qui va se créer. Ce n'est pas pour rien que Daniel Mourière est présentement au téléphone. Oui, il y a un échange. Il y a un échange qui est confirmé. Est-ce que c'est un bon moment peut-être pour faire une pause en attendant qu'on annonce la transaction? On fera peut-être la transaction avant. Tu ferais la transaction avant? Oui, bien sûr. Toi, si tu étais là, tu ferais la transaction avant? Bien, en tout cas, tu fais ce que tu veux, mais... Allons-y avec la transaction par la suite, on prendra peut-être une... On analysera la transaction, on prendra une pause par la suite, là. Vas-y, Marty. Je lance la question comme ça, là. Tu sais, on a souvent associé que Zeeve Beaulham, les Canadiens étaient intéressés et qu'on était prêt peut-être à s'avancer. Et on a énormément de ressources en espoir et en jeunes joueurs. Je ne suis pas en train de dire que c'est les Canadiens qui vont aller transiger. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, tu sais. Moi, je vous le dis, là, Ben a dit... Vous avez entendu ce que Ben a... Si on a repêché Damidov et qu'on réussit à s'en sortir en allant chercher Zeeve Beaulham, moi, je fais en deux. Je vous le dis. Ce n'est pas un circuit, c'est que tu as gagné le championnat. Non, exactement. C'est là, on a dit que les Sharks de San Jose avaient gagné le repêchage, les Canadiens avaient la deuxième. Alors, qu'est-ce que... Voyons voir... Voyons voir ce qui va arriver. C'est... Pour ceux qui nous écoutent qui sont au volant présentement, on est en train de finaliser une transaction. Toutes les caméras sont sur le directeur général, Daniel Brière, qui reste absolument impassible. Si vous essayez de lire quoi que ce soit sur son visage, vous ne comprendrez rien. Veux-tu révisionner tous les choix qu'on a fait jusqu'à maintenant, juste pour les gens qui viennent de se brancher à nous, qui ne savent pas exactement quels joueurs sont sortis, quels joueurs sont encore disponibles. Écoute, je vais te donner le premier. Je peux les faire, si tu veux, je les ai sous les yeux. Non, je vais y aller. Le premier... Attends, je vais juste trouver la bonne page, là. Juste un petit instant. Ouais, tu me donnes ça ici, je l'ai... Je l'ai, je l'ai, ce ne sera pas trop long. Voilà. Alors, McLean Celebrini est le tout premier choix repêchage de cet encan. 2024, avec les Sharks de San Jose, Artem Lefshunov, le défenseur, s'en va à Chicago. Au deuxième rang, la grande surprise de ce repêchage est Beckett Seneca. Au troisième rang, avec les Docks d'Anhem. Au quatrième rang, tel que mentionné par George Larraque un peu plus tôt aujourd'hui, les Blue Jackets de Columbus ont jeté leur dévolu sur Caden Lindstrom. Au cinquième rang, les Canadiens de Montréal ont choisi, au grand bonheur de tous nos collaborateurs ici, l'allié droit russe de 6 pieds et 05, 192 livres, Ivan Demidov. Au sixième rang, c'est T.J. Genla qui s'en va à Utah. Le fils, bien sûr, de Jerome McGinla. Au septième rang, c'est le défenseur canadien Carter Yakimchuk de 6 pieds et 202 livres qui s'en va au sénateur d'Ottawa. On salue nos auditeurs du 96.5 à Ottawa. Berkley-Catton et au Kraken de Seattle. Au huitième rang, au neuvième, c'est Zane Parick à Calgary, le défenseur hautement offensif. Anton Siliyev pour les Devils New Jersey au dixième rang. Et au onzième rang, c'est Sam Dickinson avec San Jose. San Jose qui s'est avancé du quatorzième au onzième rang pour finalement repêcher Sam Dickinson. On a un échange présentement. Minnesota qui monte d'un. Minnesota? C'est Minnesota? C'est Minnesota qui monte d'un. Wow! Bouillem. Fort probablement. Le Wild du Minnesota qui ont échangé de rang donc avec les Flyers de Philadelphie. Exactement. J'imagine pour un choix. Effectivement, jusqu'à ce que tu as les détails. Oui, exactement. Philadelphie a échangé son choix douzième au Minnesota qui était treizième. Également échangé. Minnesota a cédé en retour pour s'avancer d'un rang. Un choix de troisième tour en 2025. C'est un excellent trade. C'est une excellente transaction. Si tu voulais absolument un joueur, tu niaises pas que la rondelle. On le disait, le talent est encore là, mais il y en a moins. Les positions manquent un peu. Si du côté du wild, on se disait, ça nous prend absolument un centre, ça nous prend absolument un défenseur. Un choix de troisième tour, Marty, je pense que tu es d'accord avec moi, ça vaut la peine. Ça peut valoir la peine, évidemment. Là, en même temps, c'est de regarder un peu. Tu sais, c'est un peu drôle. D'un rang, c'est que là, clairement, on a deux philosophies complètement différentes. Les Flyers, eux, ont probablement un groupe de trois. Tu sais, on parlait de Cole Heisman tout à l'heure comme quoi il pourrait intéresser les Flyers. Comme Stylenius, peut-être. Peut-être. On se dit, on est confortable d'en avoir un des trois ou des quatre, alors que du côté du wild, un peu comme Yaspel Valstead il y a trois ans, on ne s'attendait pas. Le wild, l'avait neuvième, Yaspel Valstead sur leur liste. Et là, ils sont débarqués vers l'Iran 20 ou 21. Ils étaient encore disponibles. Ils ont fait un cut. On n'a pas le choix de s'avancer. Et on est allé le repêcher à la surprise de tout le monde, y compris des partisans, des haulers. Donc, c'est peut-être la même chose qui se passe. Peut-être qu'on va aller prendre un bouillon. Ça, ça devrait être illégal, by the way. Transiger pour un choix puis après ça, prendre les trois minutes pour aller sur le stage. Comme si tu n'étais pas déjà au courant de ce que tu faisais. Oui, c'est ça. Imaginez un instant. Si Brock Faber et Zeev Bouillum, là, on commence à être pas mal excitants avec le Wild du Minnesota. Voilà Bill Guerin qui va s'avancer sur le podium. Peut-être des gens qui ne le savent pas, mais Marky est un fan du Wild du Minnesota. Marky, selon toi, c'est où on s'en va du côté du Wild? Une petite prédiction? C'est une assez bonne question. Je suis assez intrigué. Je te dirais... Évidemment, ce John Brackett, qui est le directeur du recrutement amateur, serait tenté d'y aller pour un Zeev Bouillum qu'il ne voyait probablement pas, même pas proche d'être disponible. Et là, on va réaliser une transaction pour l'obtenir. De l'autre côté, je te dirais, la philosophie, là, c'est davantage Bill Guerin veut des joueurs difficiles à affronter, veut des joueurs de série, veut des joueurs qui sont également très bons dans le vestiaire. Et là, je vais être honnête avec toi, on commence à parler d'un Michael Brandsegg-Nigard qui est dans ce groupe-là. Ça sort beaucoup, ça, sur la messagerie texte, autant sur YouTube qu'au 514-790-091. Guerin, il a l'air perdu. Et une petite anecdote, au championnat mondial, Brandsegg-Nigard a joué sur le même trio que Matt Ducarello. Il semblait énormément à l'apprécier. Je ne suis pas en train de dire que c'était le choix du Wild, mais ça peut y aller. Oui, voilà, Steve Bouillum qui s'en va au Wild du Minnesota. Wow, quel vol! Martin est content, Martin est content. Ça, c'est un vol absolu. Quel vol! Steve Bouillum, disponible au choix du Wild, bien là, ils ont monté d'un rang, mais... Craig Button l'avait troisième. Puis troisième, c'est comprenable, c'était pas... C'était pas si... Talent, top 5. Ah, c'est incroyable. C'est pour ça que je dis que d'envoyer un choix de troisième tour aux Flyers de Philadelphie pour s'assurer de mettre la main sur le défenseur. Mais ça, ça veut dire que les Flyers voulaient probablement Elenius. Pas probablement. Puis ils se sont dit on va le prendre à terre le choix de troisième tour. Je suis tellement content pour le Wild du Minnesota. Vous savez que j'ai eu l'occasion d'aller les visiter là-bas. C'est une organisation de top classe là-bas. Marc-André Fleury qui a décidé de poursuivre sa carrière, de la terminer là-bas pour une autre saison va jouer. Et un environnement de sport exceptionnel d'ailleurs que je vous recommande si vous avez l'occasion d'y aller. C'est incroyable que Zeev Bouilliam s'en va là-bas. Ça va me coûter un autre chandail je pense du Wild. Et vous entendez Martin Thériault fan du Wild de rire. Là, je l'avais dit avant le début du repêchage à quel point j'étais excité par Zeev Bouilliam. Peux-tu nous parler de ce défenseur là-bas? Oui, c'est pas mêlant. Écoute, quand tu parles de talent offensif je pense que je mettrais Pirick en avant mais c'est très 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 proche de Zeev Bouilliam. C'est un talent absolument incroyable. Sa capacité de bouger à la ligne bleue de tourner sur lui-même d'esquiver la pression la confiance également. C'est toujours quelqu'un qui va aller défier les défenseurs adverses. Il va être capable de créer beaucoup d'attaques. C'est également un gagnant. A remporté le championnat mondial de hockey junior a gagné le championnat national dans la NCAA. Écoute, ça a été le meilleur pointeur des défenseurs au total. C'est extrêmement rare. Les deux peut-être petits bémols je trouve que parfois sous pression il y a peut-être de mini revirement rien de trop inquiétant. Évidemment, à six pieds il n'y a pas nécessairement le gabarit des autres mais ce qui est intéressant dans le cas de Bouilliam c'est que physiquement il est très fort a vraiment dominé dans les tests physiques dans le combine de la LNH. Les pull-up notamment c'est lui qui l'a apporté il en a réussi 16. Donc vraiment c'est un gagnant t'as quelqu'un qui peut créer de l'attaque et spécialement chez le Wild s'il y a une chose qui manquait au niveau de la défense c'est justement quelqu'un qui bouge la rondelle quelqu'un qui est un cerveau qui peut diriger le trafic et vraiment créer toutes sortes de jeux et même Faber c'est pas nécessairement sa qualité première il est très bon mais Bouilliam va énormément aider là-dessus. lui-même s'est comparé à Queen Hughes Oui tout à fait puis c'était comparé à Queen Hughes puis je me rappelle très bien également d'une question qu'il avait répondu à Tony Marinaro Tony lui demandait pourquoi tu serais le meilleur défenseur de cette QV-là qu'est-ce que t'as de plus à amener à une équipe de la Ligue nationale de hockey et il avait répondu non mais c'est vrai il avait répondu moi j'ai gagné partout où je suis passé j'ai l'esprit de compétition j'ai gagné partout où je suis passé je suis un gagnant je peux amener ça une philosophie d'une équipe qui veut un gagnant dans sa formation et c'est ce qu'il avait mentionné et il avait bien sûr comparé son jeu à celui de Queen Hughes alors ça avait été quand même ses réponses en entrevue excuse, ça fait que je ne riais pas de toi c'était juste ils ont montré la vidéo des trois premiers choix qui prennent la fameuse photo avec le 1, 2, 3 doigts puis Beckett Seneca il ne savait même pas le nombre de doigts de mettre parce qu'il ne croyait encore pas ça c'est encore une fois cet homme-là va être un mime pendant une décennie c'est la beauté c'est la beauté du sport c'est pour ça qu'on est là puis qu'on vous décrit puis c'est pour ça qu'on vous dit que ce repêchage-là pouvait aller dans tous les sens est-ce qu'il y aurait un autre échange des Flyers qui reculerait encore une fois? mais écoute là je pense qu'il faudrait faire une pause honnêtement je sais que je me suis fait envoyer la gare luche sur la messagerie texte parce que mais c'est toujours bien ça ma job il faut faire des pauses pour que vous fassiez nous écouter nous regarder gratuitement on va y aller tout de suite on vous revient les Flyers de Philadelphie viennent tout juste de faire leur choix finalement après avoir reculé cet échange avec le Wild du Minnesota pour que le Wild puisse repêcher Ziv, Bouyem et voilà les Flyers ont choisi Jet Luchanko ça a été la consternation en studio il y a quelques secondes Martin s'il te plaît parle-nous de Jet Luchanko et pourquoi vous êtes aussi surpris de ce choix bien premièrement tu sais quand je parlais souvent d'un groupe de 15 ou 16 Jet Luchanko en passant c'est l'un de mes coups de coeur dans mes listes du repêchage du repêchage je m'établis toujours 5 coups de coeur et Luchanko j'en ai mieux c'est quelqu'un que j'aurais été prêt à mettre à repêcher quand même assez haut je l'aime énormément c'est quand même surprenant parce que tu vois il est 17e dans ma liste et je dressais un groupe de 16 donc c'est comme dans ma tête le meilleur des autres si tu veux mais c'est un excellent joueur et je trouve que ça vaut le pari premièrement il est né vers la fin août donc très jeune peu à vraiment vraiment se développer il est pas très gros c'est un joueur de centre de 5 pieds mais il est extrêmement intelligent travaillant aussi quelqu'un qui va aller dans les coins quelqu'un qui va aider défensivement ses défenseurs va être bon en relance je te dirais qu'il y a déjà un coup de patin au niveau technique déjà un coup de patin LNH ses virages sont excellents c'est quelqu'un qui vraiment chaque pouce de glace est pris avec minutie et tout ça lui c'est l'avantage c'est un fabricant de jeu c'est pas quelqu'un il a vraiment pas de tir c'est surtout quelqu'un qui passe la rondelle et qui crée des jeux il est capable d'aller à l'intérieur il est capable vraiment de s'impliquer ça peut devenir un choix autant un futur centre de 3e ou 4e trio mais ça peut également être j'ai déjà vu des comparaisons avec Nick Suzuki pas au niveau du coup de patin mais peut-être plus au niveau de l'intelligence c'est probablement les joueurs les plus intelligents de ce repêchage ouais parce qu'au niveau du coup de patin c'est un des meilleurs patineurs du repêchage il avait été excellent au U18 avec Ryder Richie et Tejigin ça avait été toute une ligne ça puis c'est pas un désaveu envers Jet Luchenko c'est pas mal plus une surprise envers un gars comme Consta Hellenius qui honnêtement en mon sens faisait partie d'une catégorie un peu supérieure à Luchenko puis ça explique un peu pourquoi les Flares de Philadelphie n'ont pas eu peur de reculer d'un rang parce que ils se sont probablement pas fait voler leurs joueurs ils devaient s'attendre à ce que le Wild y a du côté de Bouillum et là Luchenko il savait très bien qu'il allait être encore disponible un an plus tard moi c'est les choix 17-18 qui commencent à me faire mais pour vrai sans blague le Canadien de Montréal s'approche drôlement est-ce qu'on va vouloir s'avancer pour essayer d'aller chercher un joueur qui traîne parce que là c'est pas mal moins dispendieux le joueur qui traîne mais ça a coûté ça a coûté un choix de troisième mois Heizerman et Hellenius moi c'est Heizerman que je crois qu'il y convoite parce que Heizerman ça se peut qu'il glisse encore mettons Branson Nigard moi je pense qu'avec les Red Wings de Détroit ça a beaucoup de sens Hellenius pourrait sortir à Buffalo là tu passes de 21 à 16 pour aller chercher une transaction avec les Blues de Saint-Louis oui encore une fois c'est dispendieux les Blues de Saint-Louis ont besoin de défenseurs Stolberg Stolberg ça pourrait être un excellent choix rendu à Washington c'est là la carte c'est là où ça commence à se chauffer parce que Washington ils ont besoin de tout et ils aiment les snipers Washington ouais mais t'as-tu vraiment besoin d'un autre? ouais mais c'est parce que du moment qu'Heizerman va arriver Washington va être parti c'est pas moi je pense que c'est one and done pour Heizerman à BU les gars en même temps on n'a pas eu l'occasion on reviendra sur les prochains choix mais on n'a pas eu l'occasion d'analyser comme il faut les choix 8 et 9 alors allons-y s'il vous plaît Berkeley Canton je pense que c'était je pense que c'était un des grands talents de ce repêchage-là dont on ne parlait pas beaucoup une espèce de carte cachée qui est sortie finalement 8e avec Seattle je sais qu'elle fixe mais beaucoup Berkeley Canton également de le voir arriver là-bas je pense que ça va ça va aider la ligne de centre qu'on a repêché les dernières années c'est Matthew Beniers d'ailleurs qui l'a annoncé oui tout à fait c'est une bonne sélection de la part du Kraken de Seattle je m'aurais attendu par contre un défenseur peut-être dans l'éventualité où bon dans les dernières années on a repêché Shane Wright quand même on a repêché Matthew Beniers également je voyais peut-être plus un défenseur que le Kraken de Seattle finalement ça donne que Berkeley Canton est la sélection et c'est un joueur qui pouvait quand même sortir tôt parce que du talent il y en a à revendre et c'est un excellent attaquant offensif et c'est le type de joueur qui pouvait sortir aussi tôt que 6 même dans ce repêchage-là ou un peu glissé même et dans le cas de cette sélection-là j'ai trouvé ça excellent la sélection du Kraken de Seattle quand même c'est fou parce que Canton à 8 moi je suis agréablement surpris il a du talent pour sortir à ce rang-là il le mérite mais c'est juste la ligue puis sa fascination avec les gros joueurs et la peur de ses petits joueurs ce joueur-là Berkeley Canton jouait sur une équipe tellement pas profonde à Spokane qu'on le jouait 30 minutes par match il a joué deux fois plus de minutes cette saison que T.J.G. c'est un attaquant juste le rappelé aux gens c'est un attaquant c'est un attaquant il joue 30 minutes fait qu'on a peur qu'il est frêle mais il a joué le double de tout le monde dans la ligue quasiment un des joueurs les plus dangereux avec la rondelle sur son bâton près du filet il est vraiment vraiment une menace à Buffalo Constantinus qui est annoncé par Lindy Roth ben voilà qui a baissé un petit peu on pensait que c'était un choix de top 10 assurément depuis les derniers mois baisser un petit peu maintenant 14 ans Martin peux-tu nous parler de Constantinus s'il te plaît ? ben c'est drôle je trouve que ça fait un peu un choix sabre de Buffalo dans le sens qu'on va chercher un Européen un attaquant qui va peut-être quand même aider la formation Constantinus je te dirais c'est quelqu'un qui va se démarquer par son intelligence et par son désir de vaincre son intensité donc c'est pas le plus gros 5 pieds 11 pouces mais c'est quelqu'un qui a premièrement joué dans la Ligue off à l'anbaise donc chez les professionnels il y a eu des statistiques assez impressionnantes parmi les meilleurs des moins de 18 ans dans l'histoire de cette Ligue-là et c'est ça c'est quelqu'un qui est capable d'aller supporter donc il est toujours assez intelligent va toujours être capable de bien se placer capable de défiler les défenseurs avec un certain niveau de main capable de se diriger au final je te disais que c'est l'un des centres l'un des joueurs de ce repêchage-là probablement les plus intelligents la question dans son cas c'est davantage c'est pas de dire est-ce qu'il va être un attaqué à top 6 c'est davantage est-ce que c'est un attaqué à deuxième trio et sans plus ou il est capable d'amener son jeu un autre niveau moi je trouve que parfois je vois des je vois des ressemblances avec Sebastien Laos c'est là que ça devient peut-être intéressant mais ça se peut que ce soit un joueur bien ordinaire aussi je vous énumère les sélections des Sables hauts au repêchage dans les dernières années c'est ce que j'allais dire Zach Benson attaquant Anton Wahlberg attaquant 2022 Mathieu Savoie Noah Oslund Yerji Koulik tous des attaquants Owen Power défenseur Isaac Rosen attaquant Jack Wynn JJ Peturka attaquant Dylan Cousen attaquant L'on il va être Consta et Lenius je vous rappelle que les sabres avaient le choix numéro 11 qu'on a reculé avec les charges de St-Nosé les charges de St-Nosé ont mis la main sur Sam Dickinson est-ce qu'on s'en mord les doigts du côté de Kevin Adams moi je pense que oui messieurs il faudra voir à un moment donné il va falloir que le gâteau lève aussi à Buffalo on a tellement de jeunes talents dans cette équipe là est-ce que ça a été confirmé le rachat de contrat de Jeff Skinner est-ce que ça a pas été confirmé encore c'était une grosse rumeur qui courait dans les derniers jours c'est une des équipes dont on parle depuis quoi 5, 6, 7 ans à quel point il y a de jeunes talents qui est là on dirait que je sais pas si on fait de mauvais choix repêchage Jack Quinn a été très mal chanceux avec des blessures récemment est-ce que Owen Power va finalement avoir la carrière d'un premier choix comme défenseur ça ça reste un gros point d'interrogation aussi présentement juste Marco avant que tu y ailles Martin voulait ajouter quelque chose ben c'est simplement je pense que du côté des sabres de Buffalo tu parlais de la défense c'est tout ça c'est ça en même temps on a Owen Power on a Rasmus Dallin on a Bowen Barron qu'on a acquis dans une transaction pour Casey Middlestar donc c'est sûr que tu regardes le portrait et tu dis attaquant, 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 attaquant oui c'est sûr mais en même temps tu regardes le scénario moi je pense que c'est davantage oui il y a Tej Thompson mais c'est pas mal plus à l'attaque que tu as besoin ils ont une belle attaque ils ont des bons attaquants mais à un moment donné si tu veux amener cette équipe à un prochain niveau ça va peut-être prendre un porte-étendard qui est vraiment capable de devenir un joueur je comprends mais tu as quand même beaucoup d'attaquants qui poussent en arrière ça va m'amener au fort que ce monde-là prenne leur responsabilité puis il y ait un rôle dans la Ligue nationale de hockey aussi c'est là le danger d'aller tout le temps avec le meilleur joueur disponible et ne pas avoir un plan en place je pense que c'est ça le gros problème ils ne font que choisir tu sais Grie Kulic meilleur joueur disponible quand ils l'ont choisi aucun problème Noah Osland débattable oui très débattable puis est-ce qu'il y avait besoin d'un petit centre ou est-ce qu'il y avait plutôt besoin d'un gros attaquant ou un défenseur droitier qu'il y en avait disponible dans le moment tu sais c'est là où est-ce que tu poses les vraies questions où est-ce qu'on dit meilleur joueur disponible mais des fois il y a la construction de ton roster que tu dois prendre vraiment en considération puis là on le voit ils sont bombés d'allier très peu au centre moi personnellement je vois Cousins à l'aile c'est pour ça que tu vas aller chercher un gars comme Eleniès qui selon moi ça augure bien qu'il soit un deuxième centre dans la Ligue nationale sinon au pire un troisième centre élite tu viens de rentrer d'Andone un fixe vous voulez-tu ajouter je voulais ajouter que le prochain choix c'est celui des pingouins de Pittsburgh j'ai très hâte de voir quelle sera la sélection des pingouins avec ce choix au repé du jouage c'est les Red Wings les Red Wings juste avant c'était le 14e on est rendu au 13e rang on est rendu au 15e rang au 15e rang par contre désolé mais pour les Red Wings de Détroit j'ai hâte de voir où on va sélectionner quand même je pensais que c'est les pingouins qui sélectionnaient au prochain rang mais ce sont les Red Wings les pingouins c'était le choix que les sors finalement ont repéché avec le choix des pingouins de Pittsburgh mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que les Red Wings vont faire par la suite avec le prochain choix vers quelle avenue on va tenter il y a Mathieu qui dit sur la messagerie texte est-ce que Iserman va repécher Iserman c'est quand même bon ça c'est parfait c'est quand même très bon de quoi on a besoin avec les Red Wings de Détroit présentement Michael Branson de Nygand je pense que c'est le choix des Red Wings c'est le même prototype que Steve Iserman année après année très bientôt aussi c'est un des joueurs les plus près de la Ligue Nationale de Hockey tu souviens de le mentionner puis ça s'inscrit un peu dans cette lignée-là des Casper des Nate Danielson Branson de Nygand je pense que c'est un choix qui est vraiment Red Wings de Détroit d'étamper dans le fond ce serait extrêmement logique mais moi je vais aller chez un joueur qui a la même nationalité Stian Solberg présentement à Détroit oui il a énormément d'espoir en défense mais un peu tous des suspects il n'y a pas quelqu'un que tu peux dire lui c'est un futur défenseur top 4 à gauche Ed Wingson peut-être à gauche Ed Wingson oui tu as Simone Wingson mais c'est pas nécessairement le joueur que je vois devenir comme défenseur numéro 1 numéro 2 je pense que pour ton top 4 Stian Solberg a un côté extrêmement physique il a amélioré son jeu défensif tout au long de la saison a été quand même assez excellent au championnat mondial avec la Norvège et tu sais c'est un petit événement il aime surprendre parfois tu le vois aller dans une direction puis il va complètement dans l'autre sens donc je suis d'accord je pense que Brandtieng les gardes est le favori mais n'oublions pas Solberg non plus voyons voir aussi puis il y a déjà des rumeurs également sur le marché des joueurs autonomes vous allez pouvoir écouter ça lundi dès 11h 11h30 11h30 avec Anthony Marcotte qui prendra ma chaise présentement les deux gars du podcast La Relève que vous entendez Martin Thériault Anthony Desauniers et Louis Domingue sera là également il y a des grosses rumeurs je disais donc bien sûr qui vont lier Steve Iserman et Stephen Stamkos également est-ce que Stephen Stamkos en ira à Détroit alors qu'on annonce le choix des Red Wings de Détroit présentement Nicolas Lestrom il n'a pas l'air de vieillir honnêtement et voilà Michael Branson Nigard et le choix dans tout le repêchage c'était le joueur et l'équipe qui étaient le plus facile à lier un à l'autre et en plus il était exactement au bon rang pour ça si les Red Wings avaient repêché 11e ou 18e on n'aurait peut-être pas tenu le même discours mais Branson Nigard à 15 c'est vraiment dans les box-draff tout le monde l'avait là tout le monde avait Michael Branson Nigard à 15 aux Red Wings parce que c'est vraiment un joueur qui s'inscrit dans cette philosophie-là que Steve Eisenman Peux-tu nous parler de lui un petit peu Martin toi qui as toutes les infos sur le bout de ton cerveau Écoute Dézo m'enlève les mots de la bouche je l'avais 15e de ma liste donc tu vois ça se tient quand même pas mal Michael Branson Nigard c'est pas compliqué c'est quelqu'un qui joue de la bonne façon il a un style il a le LNH étampé dans le front c'est quelqu'un qui a un bon coup de patin extrêmement physique quelqu'un qui va toujours aller en échec avant brasser les adversaires je l'ai vu dans des séquences parfois appliquer 4 mises en échec en 15 secondes c'est un genre de joueur comme ça et tout au long de la saison c'est amélioré au point de vue offensif est capable d'aller supporter ses coéquipiers est capable de travailler vraiment dans l'enclave et il a un bon tir sur réception des coches forts capable d'aller au filet le petit côté agitateur écoute je pense qu'il était contre le Canada je l'ai vu contre des joueurs de la LNH passait le gant au visage des adversaires tu le vois qu'il n'est aucunement intimidé par personne lui c'est clair qu'en série ça va être un joueur parfait c'est quelqu'un qui va rehausser pour son jeu d'un cran les gars on va tout de suite aller à la pause et au retour on aura le choix des blues de Saint-Louis il ne reste que 5 choix avant que le Canadien parle est-ce que Sacha Boisvert sera un nouveau membre du Canadien de Montréal Adam Yeritschek le frère de l'autre n'est-ce pas et ben voilà un autre prospect qui est maintenant sorti du tableau il reste 4 sélections avant que le Canadien reparle encore une fois au 21e rang et là ce qu'on peut voir sur nos médias sociaux sur notre YouTube live également tout le monde n'a qu'un seul nom pour les Canadiens c'est Sacha Boisvert pendant ce temps-là mon cher Martin peux-tu nous faire un petit résumé du talent qui est Adam Yeritschek lui c'est probablement le joueur le plus difficile le joueur le plus difficile à cerner puis vous allez comprendre c'est le frère justement de David l'espoir des Blue Jackets de Columbus peut-être un peu plus petit 6 pieds 2 pouces je dirais pas le petit frappé de David David c'était vraiment sa grande force il y en a un bon quand même mais peut-être pas aussi élite par contre je le trouve peut-être un peu plus complet je trouve qu'il a peut-être un meilleur coup de patin un meilleur patin de reculons également alors que David Yeritschek c'est parfois sa lacune ça fait en sorte qu'il est parfois vulnérable à un contre un Yeritschek je trouve que ce qu'il a eu il est intelligent aussi il bouge bien la rondelle prend de bonnes décisions il est quand même assez intelligent là où ça devenait compliqué c'est que premièrement il a joué dans une ligue professionnelle en Tchéquie où il n'a pas vraiment eu de statistiques il a eu une aide en 19 matchs donc là tu te dis écoute c'est très ordinaire mais la ligue professionnelle pour l'avoir déjà vue c'est une ligue où tu as beaucoup de structure c'est extrêmement serré il n'y a pas énormément d'espace souvent c'est une bonne ligue je trouve pour évaluer les jeunes mais là c'est ce qui est arrivé il s'est représenté au Mondial Junior avec la Tchéquie et a été blessé dans un match contre le Canada il s'est blessé à un genou et il n'a pas rejoué du tout donc dans ma liste préliminaire je l'avais 8e il a terminé 23e mais honnêtement vu que tu n'as pas étant donné que tu n'as pas eu de hockey de lui depuis le mois de décembre ça devient compliqué de savoir quelle est la progression mais c'est un joueur que j'aime beaucoup quand même on a une info qui arrive de Marco D'Amico mais juste avant les auditeurs qui sont avec nous présentement autant sur YouTube Live que sur les ondes radiophoniques sont exceptionnelles il y en a un qui nous dit Céline Dion repêche mieux que Trevor Timmons je ne m'aime pas absolument de le dire élite c'est un commentaire élite R1 R plus il y a des discussions présentement sur le plancher on le voit sur le plancher en ce moment Bergevin a été vu avec Rachel Living hâte de voir qu'est-ce que ça donne parce que là tu commences à voir le monde chuchoter sur le plancher je ne sais pas si tu es capable de voir mais quand ça panne on commence à se croiser c'est top au début du répécheur tout le monde était assis tout le monde pendant les 10 premiers choix il n'y a personne Washington, Chicago, Vegas et les Islanders qui doivent choisir avant le Canadien pardon j'ai dit 3 non j'avais dit 4 mais tu sais il y a quand même un Cole Heisman que si on revient il y a un an était considéré pas mal de façon incontestée comme le deuxième meilleur espoir pour la QV 2024 je comprends qu'on ne l'avait plus nécessairement là dans les listes depuis quelques semaines déjà mais de voir qu'il est encore disponible à 17 c'est sûr et certain qu'il y a des équipes qui s'informent ah ouais absolument vous pensez quoi et là il y a un nom qui revient de plus en plus les gars je pense que c'est le moment parfait pour en parler je pense que c'est un talent exceptionnel Trevor Conley nos auditeurs ici ont entendu Simon le Snake bois vert le mettre deuxième au rang du talent uniquement ce n'était pas un repêchage simulé et là on se dit est-ce que s'il est disponible au 21e reste est-ce que le Canadien doit y aller pour Trevor Conley et fait que tu en penses quoi avec la sélection de Logan Mayhew il y a quelques années on connait qu'est-ce qui entoure Trevor Conley qu'est-ce qui est arrivé hors dehors de la patine noire parce que sur la glace c'est un excellent attaquant c'est quelqu'un de très talentueux mais est-ce qu'on va vouloir vraiment s'aventurer là avec le 21e choix il y a encore de très bons joueurs disponibles à l'heure où on se parle évidemment Cole Arzeman revient dans la discussion Sacha Boisvert est-ce qu'on va être tenté de sélectionner Cole Hudson ou c'est un peu trop tôt pour le Canadien au 21e rang bref il y a quand même des options pour le Canadien au 21e rang et Trevor Conley à mon avis ne fera pas partie du scénario du Canadien à ce rang-là Désorme a sorti la même expression faciale que lorsque Ryan Backer a été choisi au 5e rang en nâchant la tête en faisant nom Trevor Conley t'aurais-tu imaginé Trevor Conley puis Steve Bouilliam dans la même équipe? ça aurait été quelque chose oh my god ça aurait été quelque chose non mais t'sais moi j'aime c'est pas une arrogance de Steve Bouilliam je trouve c'était pas à cause de ça ok mais t'sais Marty me rapportait l'information sur un podcast il y a quelques semaines t'sais lors de ses tests physiques au Matt Conley l'état-major du Canadien a juste quitté on s'est même pas intéressé aux résultats ouais donc je pense que ça en dit assez long sur l'état du Canadien envers ce joueur-là si le Canadien s'est avancé à 21 pour repêcher Trevor Conley je vais tomber en bas de ma chaise je serais très surpris c'est fait mal aux championnats du monde des U18 ben oui la punition complètement stupide vas-y Marty c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnent son nom sur la messagerie texte alors vous savez que nous sommes au service de nos auditeurs et auditrices et voilà que le choix des Capitals de Washington Terrick Parasac oh oh et là ça glisse là ça glisse là ça glisse beaucoup c'est peut-tu nous parler de encore une fois je pose la question c'était sa première année dans le junior cette année lui ouais exactement Terrick Parasac c'est très intéressant vous allez comprendre allez voir son profil sur Elite Prospect ou Hockey DB a obtenu 105 points en 168 matchs dans toute la WHO au complet dans les joueurs admissibles au repêchage a terminé deuxième pointeur derrière Berkeley Caton par contre il faut faire attention il joue avec les Cougars de Prince George qui ont terminé au premier rang du top 10 de la LCH donc une excellente équipe qui a des Cohen-Zemer des Riley Height Zach Fong qui a marqué 69 buts dans cette ligue là donc beaucoup nice beaucoup de talent donc c'était de savoir un peu où il se situe moi je le trouve extrêmement intelligent il manque peut-être un peu de coups de patin mais il est toujours très bien positionné il est capable de bien pivoter c'est pas le plus gros à 5 pieds 11 pouces mais il est capable de rouler les mises en échec de se démarquer dans tout ça c'est quelqu'un qui a pas peur d'aller au filet c'est quelqu'un qui a quand même un bon tir sur réception donc je pense qu'au niveau de l'intelligence c'est un futur attaquant top 6 intelligent c'est une bonne sélection comme recrut 105 points on pense à un joueur qui est rentré dans le junior comme recrut puis qui a tout cassé je pense à Patrice Bergeron qui a été repêché en deuxième tour puis soudainement on se posait des questions il sort de où ce gars-là par un sac pas le même type de joueur mais ça me fait penser à la même type de situation où ce que s'il avait joué dans la ligue de l'ouest cette année passée je pense qu'il aurait sorti beaucoup plus haut cette année parce que les recruteurs aiment avoir des données à long terme oui c'est vrai et le moins de données que tu as on l'a vu notamment avec Ademir Echek le plus que tu vas descendre parce qu'il y a plus de risques mais quand tu regardes Parasak le potentiel rendu à ce stade-ci c'est très défendable comme choix il y a quelque chose qui est intéressant petite anecdote je ne sais pas si ça a vraiment du sens mais lui Parasak a eu d'excellentes séries je pense qu'au premier match on a tenu un tour du chapeau et dans le match numéro 3 de la demi-finale contre les Winter Hawks de Portland c'est blessé et c'est drôle je viens de te parler que les Cougars de Prince George ont terminé en tête du top 10 de la Ligue canadienne de hockey bien par la suite les Cougars se sont comme effondrés ont été éliminés par les Winter Hawks donc là quelque part peut-être que justement tu te regardes jouer c'est pas le plus sexy mais peut-être que finalement il était pas mal plus important aux Cougars qu'on pouvait le penser est-ce que est-ce que les jeunes joueurs de la WHL parce que souvent on en parle comme quoi bon les statistiques dans cette Ligue-là une Ligue peut-être un petit peu plus faible les statistiques gonflées tout ça est-ce que vous ça vous fait peur quand vous évaluez des jeunes joueurs comme ça ? pas nécessairement je pourrais même le mettre à l'inverse la WHL ce que moi je surveille particulièrement dans leur cas c'est une Ligue qui est physique c'est probablement la Ligue junior la plus physique au monde ça frappe énormément il y a beaucoup de bagarres le jeu le long des rampes est extrêmement intense donc moi honnêtement je vais te donner des exemples Brandon Point Seth Jarvis on parle de petits joueurs de la WHL qui se sont démarqués parce qu'ils étaient capables de faire fi de la pression de se démarquer d'être bon je vais être honnête avec toi j'avais Berkeley qui attend de septième probablement pour cette raison-là donc oui t'en prends et t'en laisses avec le côté statistique mais lorsque t'as un joueur qui montre qu'il est capable de se démarquer malgré sa petite taille dans une Ligue comme la WHL moi c'est le contraire c'est un plus pour moi blâmez-moi pas c'est des O et FX qui me disent qu'il faut aller en pause alors on va y aller tout de suite et au retour on aura fort probablement le choix des Blackhawks de Chicago des Golden Knights également des Highlanders c'est du Canadien voilà qu'on s'ajuste au direct du repêchage les Blackhawks de Chicago viennent tout juste de parler et malheureusement pour les fans du Canadien de Montréal ils ont parlé au 18e rang et jeté leur dévolu sur Sacha Boisvert qui sera qui sera joué donc avec Connor Bédard c'est malheureux pour les fans du Canadien mais Marco tu l'as dit un petit peu plus tôt les Blackhawks l'aimaient beaucoup absolument puis je pense que les Blackhawks reconnaissent qu'ils doivent se grossir au centre aussi Connor Bédard étant un petit centre tu as besoin d'avoir un bon punch à l'attaque il le voit comme un centre numéro 2 dans la Ligue nationale beaucoup d'amour pour son jeu physique aussi il n'a pas peur très talentueux le long des bandes et selon ce qu'on voit un bon tir aussi beaucoup de possibilités de développement physique dans son cas aussi c'est pour ça qu'il voit un plafond peut-être plus élevé que plusieurs autres c'est dommage on aurait aimé ça avoir un gros centre québécois dans l'équipe Martin ouais c'est clair ce qui est intéressant également dans son cas pour faire du chemin sur ce que Marco vient de dire un petit peu quand tu regardes le profil de Sacha Boisvert c'est quelqu'un qui veut énormément s'améliorer il a mentionné qu'il avait choisi notamment Muskegon dans la USHL parce que le directeur général lui a garanti les clés de l'aréna dis moi je veux patiner tous les jours à toute heure du jour ou de la nuit je veux m'entraîner il a choisi North Dakota dans la NCAA parce que c'est un environnement de hockey c'est un endroit qui est propice pour se développer c'est une machine d'entraînement je l'ai souvent mentionné mais son père Jimmy Boisvert était l'ancien entraîneur de Simokine un gym de boxe quand même réputé à Trois-Rivières donc probablement qu'il va s'entraîner 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 et s'entraîner je pense que c'est là que son développement peut être extrêmement bon lui ce qu'il doit améliorer davantage je pense c'est sa prise de décision il en fait peut-être un peu trop par moment il y a beaucoup de conversations présentement sur le plancher alors que le choix des Golden Knights s'en vient on va aller finir notre pause puisqu'on vient de la couper et on vous revient tout de suite avec le choix des Golden Knights les Golden Knights s'apprêtent s'apprêtent à repêcher au 19e rang Kelly McCremmen qui s'adresse à la foule dans la sphère à Las Vegas merci d'être avec nous autres encore une fois il est 21h20 on est là depuis 15h cet après-midi et nous sommes déjà Trevor Conley le Snake est content Trevor Conley à Vegas à Vegas Trevor Conley incroyable j'en reviens pas mais en même temps si tu fais abstraction de ce qui se passe dans la ville du vice on sélectionne Trevor Conley j'aimerais tellement voir la réaction de Simon Boisvert à l'heure actuelle ils sont allés pour upside avec ce cheval ils sont allés pour un plafond ils se sont dit c'est un jeune joueur on va être capable de le mouler on a un bon groupe de vétérans ici c'est ça que je pensais le leadership qu'on a dans cette chambre pourra probablement tenir son comportement dans les tentations je comprends mais il y a quand même beaucoup de choses avec eux ce qui se passe je serais en ce moment je serais surpris si Cole Eisenman n'est pas un Canadien Montréal Marco D'Amico il y a une affaire à la fois Marco je ne peux pas processer autant de choses mes excuses on va te laisser processer comme tu as dit Martin Trevor Conley écoute les Golden Knights de Vegas si tu prends un peu l'histoire de Jack Eichel rappelle-toi lorsqu'il était avec Buffalo et tout ça on parlait que c'était un mauvais gros problème de comportement exactement tu es arrivé à Vegas il est rentré dans le moule tout de suite c'est ça on n'a pas eu peur de le greffer et de dire écoute c'est une super vedette on va lui donner l'occasion donc est-ce qu'on a pensé de la même façon je ne sais pas en même temps du côté des Golden Knights de Vegas qu'on a souvent tendance à faire au cours des dernières années donc c'est très bien c'est un joueur de talent qu'on prend de l'autre côté on peut le voir d'un autre sens aussi peut-être une monnaie de transaction à un moment donné s'il obtient de grosses statistiques il va se diriger du côté de Providence College dans la NCAA une équipe quand même avec un bon entraîneur qui a déjà dirigé le programme américain des juniors Nate Lehman donc si on peut travailler avec lui l'attitude et qu'il obtient des points peut-être que là par la suite tu pourrais aller l'échanger et d'obtenir du talent en plus on s'entend dans l'historique les Golden Knights ont échangé tous leurs choix à l'exception de Brandon Brisson en 2020 tous les choix de premier tour des Golden Knights n'y sont plus puis Dieu sait qu'ils en ont eu lorsqu'ils ont fait leur entrée dans la Ligue nationale de l'Occan en 2017 avec Cody Glass Nick Suzuki et Eric Brandstrom on en a parlé un peu rapidement tout à l'heure de cette fameuse punition pour les gens qui n'ont pas vu la séquence les États-Unis sont en plein contrôle du match Trevor Conley décide de se gâter sur un joueur canadien écope d'une punition majeure de 5 minutes puis finalement ça a coûté la médaille d'or aux Américains et dans les points de presse par la suite de mémoire c'est Cole Hudson qui avait mentionné quelque chose genre sans cette punition là on aurait gagné il ne fait pas l'unanimité parfois ça peut être un peu un problème dans le vestiaire autant sur la glace peut commettre certains gestes égoïstes en dehors du vestiaire avec ses coéquipiers la culture c'est pas un joueur qui est nécessairement pour ça puis moi je crois beaucoup à ça c'est important d'aller à la guerre avec des joueurs que tu respectes que tu as envie de te défoncer pour eux que tu as envie de jouer blessé pour eux Trevor Conley ne m'inspire pas nécessairement à ça là les gens sur la messagerie texte capote je ne me rappelle pas d'avoir vu les gens aussi énervés avec un choix du Canadien qui dépassait le 20e rang on se souvient qu'on avait pris Cole Caulfield au 15e rang le Cole Iserman est disponible encore il manque les Islanders à choisir mais il y a également des excellents joueurs qui sont encore là on parle de Bacha aussi qui voyez-vous présentement est-ce que ce sera Cole Iserman qui est somme toute un excellent marqueur mais un autre petit marqueur où on ira vers un jeu là il joue pas gros mais il est pas petit il est 6 pieds 192 livres il est 197 livres mais il est pas reconnu comme un gros bonhomme non mais il est juste pas gros je pense que j'irais avec Cole Iserman rendu à ce rang-là si Cole Iserman est encore disponible au 21e rang pour moi c'est la sélection du Canadien tu peux pas passer à côté de ça aussi loin dans cette première ronde-là pour moi c'est Cole Iserman qui sort 21 c'était la sélection avec qui le centre de Cole Iserman l'année prochaine à toi de me répondre Jack Hughes le fils de Kent bon il y a quand même des liens des liens à faire là quand même du côté de Cole Iserman coïncidence je ne crois pas il y a quand même encore le choix des Highlanders cela dit avant celui de Montréal mais les Highlanders ont besoin de défense Sian Solberg pour avoir beaucoup de bon sens c'est un défenseur c'est loup c'est un défenseur à la loup la Montréalo mais non seulement ça c'est quand même un défenseur que personnellement je voyais sortir avant le 20e rang 13, 14, 15 c'est quand même une bonne sélection pour les Highlanders à ce rang-là puis comme Marco vient de le souligner défensivement ce n'est pas l'équipe la plus profonde je pense qu'il y a quand même un beau mariage à ce niveau-là alors oui c'est vraiment possible Cole Iserman au 21e rang mais dans le passé pour revenir au choix des Highlanders je te dirais que lorsque cette équipe-là aura pêché au premier tour on avait la philosophie d'y aller un peu avec le meilleur joueur joueur disponible selon les listes dans le fond le meilleur talent brut on s'est trompé parfois on s'est trompé avec Oliver Wallström en 2018 on s'est trompé avec Kiefer Bullos de l'autre côté ils ont tendance à y aller également selon le consensus donc là c'est peut-être là que finalement ils vont peut-être y aller pour un Iserman je te dirais que c'est tu sais s'il y a une équipe que je voyais peut-être prendre Conley c'était les Highlanders là finalement Highserman entre peut-être également dans cette pilote en même temps les Highlanders se sont tellement brûlés il y a quelques années avec Josh O'Sang tu sais tu vas me dire ça fait longtemps ça fait quoi ça fait 10 ans de tout ça Josh O'Sang mais quand même je pense que ça laisse des traces on est allé pour le talent la tête un peu brûlée ils font le choix on choisit et là on va falloir parler tout de suite après le choix de Highlanders on parlera de Solberg également et Cole Beaudoin aussi qui reviennent énormément sur la messagerie texte mais je crois honnêtement que ça va être entre Hage et Iserman on verra bien on verra bien je ne fais que la courroie de transmission entre ce qui se passe sur la messagerie texte présentement au 514-790-0919 et Lula Moriello Solberg est gaucher donc à Montréal ça serait quand même surprenant honnêtement mais à New York je pense que ça a du bon sens Lula Moriello et Gary Bettman après toutes ces années sont encore là un à côté de l'autre 200 ans combinés quand même assez formidable de voir ça et en passant juste en passant avant qu'on annonce le choix les Alouettes qui mènent 16 à 9 présentement à Toronto ce qui est intéressant avec les Highlanders on n'a pas repêché au premier tour depuis 2019 donc Iserman Cole Iserman on vient de couper l'herbe sous le pied des Canadiens de Montréal au grand désarroi d'Anthony Desauniers Michael Hage toi tu dis Michael Hage parle-nous de ce jeune joueur-là s'il te plaît Martin Michael Hage dans le fond ce qui est intéressant dans son cas c'est vraiment le potentiel offensif c'est quelqu'un qui a d'excellentement est extrêmement créatif un bon coup de patin également je trouve parfois qu'il va peut-être un peu trop en ligne droite parce qu'il arrive pour attaquer les joueurs adverses supposons les défenseurs mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel c'est quelqu'un qui n'a pas le méchantier capable de changer l'angle de son tir c'est quelqu'un qui va souvent évoluer à droite en avantages numériques je pense que c'est pour ça qu'on en parle énormément au niveau du potentiel et tout ça je pense qu'il y a des choses à pas lire lui il joue au centre en ce moment mais je trouve qu'il joue pas comme un joueur de centre il joue un peu plus comme un hélier a tendance à aller mettre de la pression en échec avant et d'être le premier pas toujours le premier qui revient aider ses défenseurs mais bon peut-être qu'on peut travailler cet aspect-là et c'est pas le plus physique je veux dire que parfois dans les coins il se fait brasser pas mal mais si tu travailles avec son développement physique qui peut s'entraîner il va quand même aller à Michigan dans la NCA qui est un excellent programme ça c'est très bon et deux petites anecdotes même si c'est un ontarien Michael Age c'est un partisan des Canadiens en fait il est né à Montréal mais il a grandi en Ontario son père se nommait Alain Age et je viens de dire se nommait parce que son père malheureusement ça c'est une histoire qui est un peu triste bien il est décédé au début de la saison donc c'est un petit peu émotif pour lui aussi le fait de voir son nom être rappelé alors que son père bien il n'est pas là pour ça tu nous racontes une belle histoire on a envie d'avoir cette histoire-là à Montréal bien sûr j'ajouterais même que c'était le meilleur joueur en termes de points par match dans la deuxième moitié de la saison dans la USHL c'est plus que Sacha Boisvert plus que Madveig Riden c'était le joueur qui a terminé la saison un peu comme Beckett Seneca dans la Ligue d'Ontario dans le code Michael Age aussi également en terminant Jean-Philippe Gloude m'avait parlé de ses entrevues au Combine m'avait nommé Michael Age comme étant une de ses meilleures entrevues entrevues Youman en tant que personne avec qui discuter également ça a été un de ses coups de coeur parmi les entrevues qui a réalisé au Combine attention à Toronto mais c'est intéressant par rapport aux points par match en plus habituellement on pense au style de Chicago un peu comme les remparts de Québec de la USHL avec Mateline Sellebrini et Adam Fentili dans le passé cette année c'était une équipe le style de Chicago qui était très faible donc aussi bien dire que Age était un peu tout seul c'est pas comme s'il avait bénéficié d'un partenaire de trio c'est le succès venu de lui-même pas mal oui mais tu vois justement le fait qu'il était un peu tout seul parfois je trouvais qu'il en faisait trop parfois je trouvais qu'il essayait justement de tout faire sur la patinoire pour compenser le fait que tant qu'à donner la rondelle à mon coéquipier puis que le jeu avorte je vais essayer tout seul j'espère qu'il sera en mesure de corriger ça dans l'NCA Higgin là avait le même problème aussi je trouve puis il a su ils l'ont tapé ses doigts un peu au championnat du monde junior U18 ils l'ont tapé un peu puis après le troisième ou quatrième match je pense qu'avec Luchanko il a un peu compris comment mieux utiliser ses coéquipiers c'est la même chose ici quand tu joues avec un club qui n'est pas de haut calibre là il s'en va au Michigan je pense qu'il devrait être correct en termes d'utiliser ses coéquipiers ben oui ça c'est sûr il n'y a pas de doute là-dessus si c'est pas Michael Age parce que là on est dans les suppositions le Canadien n'a pas encore choisi avez-vous d'autres noms en dehors? oui le Canadien on a mis la caméra sur la table du Canadien mais quand il y a été vu au téléphone il y a tout juste alors qu'est-ce qu'on fait avec le 21e choix? ça se peut que leur cible est partie ils veulent voir s'ils peuvent l'échanger qu'on a quelque chose imagine transiger pour s'avancer et finalement devoir reculer à nouveau parce que la cible que tu avais au 21e rang n'est plus disponible ça dépend si le choix qu'ils te donnent exemple parce qu'il faut se le dire ils vont échanger 57 plus 198 ça ça vaut en termes de si tes échanges en chambre c'est 52 53 ça t'aide à monter un petit peu mais si tu descends de là tu t'en vas te chercher quoi? probablement un choix 40e c'est que si quelqu'un est vraiment en amour avec Solberg quelqu'un a besoin d'un bon défenseur gaucher qui va que ça glisse là le Canadien lorsqu'il a procédé à la transaction cet après-midi on ne savait pas ce qu'il allait être disponible au 21e rang là il y a peut-être des formations qui se disent oh j'ai pas payé si cher que ça pour aller chercher un défenseur qui était peut-être 10e sur ma liste là ça vaut peut-être la peine à ce moment-là puis n'oublie pas le scénario je voulais mentionner tout de suite puis c'est pas le seul Ken Hughes a été vu avec Pat Verbeek dans un coin il y a une vingtaine de minutes donc je dis pas qu'il y a un échange qui va absolument se passer mais je dis simplement que ce choix-là n'a pas été simplement utilisé pour repêcher et je crois pas encore c'est pas encore c'est encore en attente qu'est-ce que t'allais dire Marty sur McGwarty tu t'attends peut-être à ce que le Canadien bouge dans ce sens-là bien dans le sens je pense que les Jets de Winnipeg ont été c'est reconnu qu'ils voulaient être actifs agressifs pour aller rechercher un choix de premier taux donc là dans la situation où on se trouve justement où t'as il repêche puis si Diane Solberg disponible bien là finalement on va repêcher mais ça aurait ça aurait très bien pu que finalement les Jets se présentent dans le portrait arrivent de nulle part puis soudainement sont capables d'obtenir un choix je l'ai pas entendu en parler mais Andrew Bacha moi j'aurais pas de problème avec Andrew Bacha avec lui il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a bougé pour une montée on a bougé pour rien que ça a été une transaction inutile attendons voir si c'est Michael Hage je pense qu'ils ont fait le bon choix attendons voir qui sera le choix de Kent Hughes on voit Martin Lapointe Kent Hughes et Gary Bettman Nick Bobrov yep yep Michael Hage Michael Hage et la sélection du Canadien de Montréal du Canadien de Montréal et ça ça va faire du bien l'émotion dans la famille on le voit tout de suite chapeau à Tony qui nous l'a appris tout à l'heure il l'avait marqué sur Twitter mais nous l'a rappelé tout à l'heure en onde ici au repêchage il a dit selon lui Michael H sera la sélection au numéro 21 les Canadiens de Montréal les gars je me tourne vers vous selon il n'aurait pas été disponible à 26 d'après non il n'aurait pas été disponible après 23 donc il ne passait pas à Toronto non c'est quelqu'un avec une combinaison gabarit, vitesse et talent qui justement je pense qu'à cette portion aussi du repêchage où la plupart des gros joueurs de haut calibre sont partis c'est là que ça vaut la peine et c'est là peut-être je rejoins ce que Marco disait peut-être les Maple Leafs de Toronto peut-être les Brews de Boston à 25 des équipes comme ça auraient pu être intéressées de mettre la main sur lui et je le répète aussi tu ne repêches pas un joueur simplement pour ça mais le fait que c'est un partisan fini des Canadiens de Montréal il va avoir la fierté de porter l'uniforme bleu blanc rouge pas mal plus que bien d'autres espoirs ça aussi ça a une importance la fierté puis de vouloir te donner un peu plus pour l'équipe on le voit où là présentement dans l'échiquier du Canadien de Montréal là on vient de reprêcher un centre de 6 et 1 190 livres vous parlez de lui en termes très élogieux où est-ce qu'on le voit présentement dans le oui oui tu as bien fait de le dire qu'il a connu toute une deuxième moitié de saison mais dans l'échiquier dans le top 12 du Canadien vous le voyez où? moi je te dirais il rend les choses intéressantes c'est quelqu'un que tu peux aller placer dans le milieu de ta formation donc là tu as Alex Newhook tu as Ivan Demidov ou un Cole Caulfield peu importe qui tu places là je plaçais Joshua Roy et là c'est là que j'avais un trou je me posais la question là si tu amènes Age qui est bourré de talent qui a des mains qui a du caractère en plus et de la vitesse et de la vitesse là tu commences à jongler avec tout ça et c'est là que tu commences à avoir un portrait d'une équipe qui là peut commencer petit à petit à aspirer à devenir une équipe prétendant de la coupe Stanley encore tu vois pour moi c'est le gars que tu peux mettre sur ton deuxième trio à côté de Kirby Doc je pense que si tu regardes un joueur comme ça il est pas petit il est pas lent il est pas pas bon il est très bon et ce que j'aime le plus de lui c'est qu'il adore apporter la rondelle au but ok mais je me fais l'avocat du diable rapidement parfois j'ai l'impression que physiquement c'est pas le gars qui s'implique le plus il peut être un peu soft il y a une chose que j'adore de la NCA ça passe par le feu ça endurcit les joueurs ça endurcit les joueurs Cole Caulfield ne frappait personne avant qu'il soit repêché par le Canadien il arrive à Wisconsin soudainement il commence à donner très ému Michael Hage vous pouvez le voir très 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 ému lorsqu'il a reçu les félicitations de Kent Hughes par rapport au manque d'implication des autres par contre je me demande si la mort de son père au début de l'année ne lui a pas joué dans la tête parce que moi les problèmes d'implication je les ai beaucoup vus au début de la campagne donc peut-être que ça jouait dans la tête il n'était pas nécessairement concentré à 100% mais je te dirais qu'à partir justement de la deuxième moitié de la saison ça a été beaucoup mieux il allait pas mal plus dans les coins est-ce qu'il y avait des problèmes physiques? oui il en avait encore mais au moins il était peut-être un peu plus impliqué un peu plus acharné moi c'est là que je trouve le pari quand même intéressant tu vas à la pause? allons à la pause faisons une pause tout de suite le Canadien vient tout juste de repêcher son deuxième choix en première ronde après avoir repêché Ivan Deminov Michael Hage et le nouveau membre du Canadien de Montréal cette équipe tout étoile qui est composée de François-Xavier Bénard d'Anthony Desauniers Martin Thériault et Marco D'Amico qui sont tous autour de la table dans la pause on a eu l'occasion de voir cette entrevue du nouveau choix du Canadien de Montréal Michael Hage alors Martin Lapointe a confirmé en ondes que la raison pour laquelle le Canadien s'est avancé du 26e au 21e rang c'était pour repêcher Michael Hage une entrevue en français à 100% avec Renaud Lavoie à TVA Sports et une entrevue très émotive je vous dis si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner cette entrevue-là parce que vous êtes avec nous autres et qu'on l'apprécie bien gros en passant vous allez tomber en amour avec Michael Hage un gars qui dit qu'il rêvait depuis son tout jeune âge de jouer pour le Canadien de Montréal était bien sûr très émotif lorsqu'il a parlé de son père également son père malheureusement décédé l'an dernier et écoutez j'ai déjà hâte de le voir jouer avec le Canadien tout de suite c'est sûr c'est quelque chose qui est extrêmement émotif évidemment tu ne repèches pas un joueur simplement pour ça l'aspect français l'aspect d'avoir déjà une connexion avec la ville les partisans tu as vu à quel point il est souriant là il va y avoir le camp de développement des Canadiens dans quelques jours à Brossard puis là les gens vont pouvoir déjà s'identifier vont déjà pouvoir lui donner un peu plus d'amour c'est ça qui est intéressant puis je le répète c'est un excellent joueur également il y a beaucoup de qualité que tu recherches un attaquant moderne la vitesse le talent le gabarit tout ça est intéressant et surtout pour lui de jouer pour le Canadien c'est tellement spécial quand on parle de ce facteur-là de vouloir aller jouer dans une équipe depuis son tout jeune âge c'est certain que ça va venir jouer dans son développement il n'y a pas si longtemps le Canadien en 2022 a aussi deux choix au repêchage évidemment Yurais Slavkowski mais Philippe Méchard beaucoup plus tard dans le repêchage est-ce qu'on était plus enthousiastes avec la sélection de Michael Age que tu pouvais l'être pour Philippe Méchard évidemment au moment du repêchage aujourd'hui je le sais qu'il a perdu des plumes mais au moment du repêchage est-ce que Michael Age t'apparaît être un meilleur choix que Méchard oui vraiment écoute je n'étais pas nécessairement fâché du choix de Philippe Méchard c'est quand même quelqu'un que j'avais 29ème j'avais Yerji Koulik notamment qui était premier sur ma liste c'est lui que j'aurais pris donc c'était correct mais c'est sûr que ce n'était pas le choix le plus emballant c'était un peu vanille on attend le choix des Maple Leafs de Toronto il y a un échange qu'on vient tout juste d'annoncer alors voyons voir ce que les Leafs ont concocté comme échange tu peux continuer Marty maintenant oui c'est ça dans le cas de Philippe Méchard ce n'était pas nécessairement le joueur le plus sexy le plus incroyable que tu pouvais dire écoute il y a un énorme potentiel tandis que là H est là que c'est intéressant premièrement l'aspect je le répète un peu mais l'aspect francophone le fait que tu as un partisan des Canadiens rend ça déjà plus intéressant plus de gabarit tu peux travailler sur sa force physique je pense que plus de main à peu près le même coup de patin donc c'est à peu près un méchard mais de 6 pieds et 1 pouce donc à quelques et qui parle français et qui et qui est un ancien partisan des Canadiens donc tout ça fait en sorte que c'est plus alléchant un peu on attend encore le retour mais la transaction des Maple Leafs c'est avec les Ducks d'Alymme alors voilà les deux équipes dans la transaction on ne connait pas encore la nature de la transaction en ce qui est des retours pour le choix des Maple Leafs avant la transaction puis tu me couperas si elle arrive entre temps Yégor Surin a été repêché par les Prédateurs de Nageville ça se fait que ça fait déjà à texter notre ami Jean-Philippe Glaude qui nous avait dit qu'il viendrait probablement à la fin de la première ronde et le Gary Batman est en train d'annoncer l'échange on pourra peut-être regarder exactement ce qui se passe un petit peu partout sur les médias sociaux pour vous en rapporter l'exactitude ce ne sera pas très très long voyons voir quel est l'échange Anaheim échange 31 et 58 contre 23 donc un swap de pique c'est simplement des choix qui changent donc Anaheim veut s'avancer mais pour repêcher qui maintenant ? ça c'est la grosse question c'est bon là Marco Green Tree oui c'est ça moi je vais aller du côté de Liam Green Tree ou Cole Baudoin Marco parle justement de la tendance d'aller repêcher dans la OHL notamment pour Beckett-Seneca je dirais en fait dans l'ensemble de la Ligue canadienne bien ça aurait de la logique d'aller encore dans la OHL encore avec quelqu'un d'assure gros gabarit que ce soit Green Tree ou Baudoin Baudoin est davantage un prototype de deuxième joueur de centre extrêmement physique qui va jouer dans les deux sens de la patinoire Green Tree pas de coup de patin mais c'est le lancé extrêmement lourd et dévastateur c'est un gros bonhomme aussi Green Tree de ce que je comprends on commence à en ajouter pas mal c'est ça après Beckett-Seneca un attaquant droitier un gros joueur et un autre joueur qui était tout seul sur un îlot dans son équipe ça commence à être lourd on voit ça c'est faux à Windsor il a terminé avec 90 points il y a eu 30 points de plus que le deuxième meilleur marqueur de son équipe le deuxième meilleur marqueur de son équipe 66 points le troisième meilleur de son équipe 47 points il a pratiquement le double de points que le troisième meilleur marqueur de son équipe ça veut demander à quel point il était seul à Windsor mais je vais revenir sur Sourine rapidement Greg est-ce que je peux parce que c'est un joueur qui est un peu une peste non mais vas-y j'enchaîne mais c'est vraiment une peste du repêchage Yégaard-Sourine et ça s'inscrit parfaitement dans la lignée des prédateurs de Nageville dans les dernières années on a repêché des joueurs comme Zachary Lereux on a repêché des joueurs contre Callen Lynn on a transigé Mathias Sécombe et on pourra aller chercher Reed Schaefer du côté d'Edmonton c'est le genre de joueur qu'on aime beaucoup avec les prédateurs ça fait que c'est pas vraiment un choix surprise en tout cas pour ma part de voir Yégaard-Sourine débarquer à Nageville là les docs s'en viennent voyons voir si nos experts qui à date étaient pas trop loin de la vérité on a été on a été un petit peu débalancés dans ce top 10 comme à peu près tout le monde je pense que personne ne pouvait le voir venir mais selon les listes d'à peu près tout le monde qu'on a ici en studio les choix ont à peu près été respectés où est-ce qu'on les attendait sauf quelques petites exceptions Cole Heizerman en est un notamment qui est descendu un petit peu le 3-1 Jet Luchenko Jet Luchenko pour moi était une surprise ouais et là j'ai vu ça passer tantôt on a on commence bien sûr à noter les choix Yvan Demida va être un choix A plus au 5e rang et on a mis un D au choix de Seneca au 3e rang alors on s'attendait vraiment pas à ça et voilà est-ce que le choix est de non malheureusement le choix n'est pas encore donné ça s'en vient c'est toujours intéressant un choix lorsqu'une équipe s'est avancée pour aller le chercher ça démontre qu'il le voulait vraiment beaucoup j'avais vraiment hâte de voir dans quelle direction on s'en va donc je pense que c'est Beaudoin il a l'air très très heureux non Stian Solberg Stian Solberg ça ça veut dire un autre gaucher de 6 pieds 2 et 200 lignes je veux dire tu viens de laisser partir un gars comme Jamie Drysdale tu dis ok parfait peut-être qu'on va aller chercher un droitier mais là tu t'avances pour aller chercher un défenseur gaucher c'est vrai qu'il a glissé cela dit mais je suis surpris moi personnellement ça me surprend moi je pense que c'est tout simplement un défenseur que les Ducks ne s'attendaient pas à voir à 23 écoute là je vais prendre ma liste en exemple j'ai souvent parlé du fait que c'était il y avait 16 excellents joueurs et par la suite ça descendait le seul qui était encore disponible c'était Stian Solberg donc j'ai l'impression qu'on a premièrement c'est quelqu'un qui joue extrêmement physique vraiment dans l'identité des Ducks il est parfait mais c'est quelqu'un qui Marco D'Amico qui se prend dans un show d'art martiaux au mix tu l'as jamais vu lâcher un hit sur la glace ce gars-là fait mal mal donc lui aussi même si t'es un joueur de 30 ans qui a une tonne d'expérience au niveau professionnel il a pas peur nécessairement de brasser pour revenir à ça je pense que c'était peut-être de loin dans leur liste le meilleur donc même si on a quand même beaucoup de défenseurs gauchers je pense que maintenant on se dit on pourra tout simplement procéder en transaction dans le futur on est aussi bien d'ajouter du talent plutôt que de prendre un autre joueur qui est pas mal plus loin dans notre liste ça ça veut dire que l'échange des Canadiens probablement que Toronto a reculé parce qu'eux aussi voulaient aller chercher Michael Hage et là ils se sont dit écoutez on l'a pas alors c'était vraiment notre choix je le sais d'une source que les Leafs aimaient beaucoup Michael Hage parce qu'il apporte cette capacité de pouvoir jouer au centre et à l'aile gauche il joue son laine opposé non celui de la droite même si t'es un droitier ça lui offre beaucoup d'opportunités aux Canadiens beaucoup plus de flexibilité donc il parle depuis le début oh Gary Bettman parle encore au podium ok je pensais qu'il y avait c'est juste pour nous dire bon c'est juste des eaux FX moi savez-vous ce que j'aime beaucoup le nouveau chandail des docks ouais non je sais que ça n'a pas rapport pas en tout avec les espoirs et tout ça mais c'est la première fois qu'on le voit bien sûr parce qu'on l'a sorti cette semaine il est complètement exceptionnel est-ce qu'on fait une pause tout de suite FX on va aller faire une pause tout de suite avant le choix de l'avalanche qui va arriver dans les prochaines minutes dans un échange de choix le Utah Hockey Club s'est avancé de 14 rangs et a fait un échange avec l'avalanche du Colorado pour monter et aller chercher Cole Beaudoin exactement comme notre cher ami Martin Thériault l'avait dit ici en studio durant la pause parle-nous de Cole Beaudoin maintenant je pense que c'est logique c'est moindrement que tu connais André Tourigny que tu connais l'organisation de Utah tu sais qu'il mise sur le caractère il mise sur les bonnes personnes des leaders des travaillants dans le cas de Cole Beaudoin c'est exactement ce qu'on a on a un centre de gros gabarits c'est une machine dans le gymnase écoute je lisais un article on n'était pas capable de le sortir du gymnase semble-t-il que son père devait ça paraît juste quand il essaie d'enlever son veston on le voit tout de suite non non mais c'est vrai on le voit tout de suite avec ses épaules c'est très vrai ce que tu dis on devait dire à son entraîneur de barrer le gymnase dans des jours fériés pour l'empêcher d'aller s'entraîner parce qu'il voulait constamment s'entraîner il y a une anecdote où il mentionne j'ai jamais mangé de frites et là l'entraîneur dit honnêtement je le crois parce qu'il est très très rigoureux maintenant sur la patinoire c'est un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire un spécialiste du désavantage numérique donc va vraiment bien couvrir les angles c'est un joueur qui est physique donc va aller dans les coins gagner des bagarres et devant le filet c'est également une menace pour dévier des tirs pour gêner le gardien de but donc vraiment un prototype de centre de deuxième ou de troisième trio qui peut amener un peu de tout et que toutes les équipes vont rechercher à quelque part puis tu frappes comme un train aussi ça l'aspect physique c'est pas négligé puis sauf erreur il avait été voté par les entraîneurs dans la OHL l'attaquant défensif de la ligue donc c'est vraiment un des meilleurs attaquants défensifs vraiment du circuit ça c'est très bon pour Cole Baudoin et pour revenir sur André Tourigny on le sait avant qu'il accepte le poste en Arizona maintenant Utah il était dans la région d'Ottawa dirigeait les 67's Cole Baudoin c'est quelqu'un qui vient de Canada vient de la région d'Ottawa son père Eric Baudoin a déjà joué des matchs pour les Hurricanes donc moi je miserais un petit deux quand André Tourigny connait le père et qui savait pas mal quel genre de bonhomme il avait sous la main mais est-ce que c'est un joueur pour un top 6 Marty ou c'est un troisième trio de luxe c'est intéressant parce que là tu regardes la formation du top présentement t'as Logan Cooley en devenir t'as Connor Geeky et t'as d'autres joueurs qui poussent à un moment donné il va peut-être manquer un peu de place je pense que par la force des choses ça va peut-être l'amener comme centre d'un troisième trio mais un peu de luxe par contre qui va être capable de remplir toutes les missions et qui va surtout donner une identité à ton équipe de formation difficile à affronter robuste et une formation de série au final des gars on vous sent très très optimiste même pour des choix de fin de première ronde comme on voit présentement la vraie réponse est-ce que ces gars-là seront tous des NHLers on sent que il y avait peut-être pas de... à part McLean Cellebrini on sait pas trop il y avait comme un mystère autour des choix qu'on avait même à partir du 2, 3, 5ème rang peu importe mais il semble avoir une profondeur incroyable dans cette première ronde il y avait un manque d'étoiles évident je dirais mais certains des meilleurs repêchages depuis les derniers 20 ans on les a pas vus venir puis c'est une des choses qu'il faut prendre en considération quand on a un repêchage plein de défenseurs de cette trempe-là qui domine dans les on va dire dans le classement pas le repêchage lui-même mais dans les classements qui domine ce repêchage n'est jamais vu comme étant un repêchage de premier plan jamais on peut retourner en 2012 c'est pas fameux pas pantoute mais même là on voyait les défenseurs puis on se disait il y a pas grand chose ici il y a juste Yakupov qui regarde chez New York ça donne que c'est les défenseurs qui ont été les meilleurs donc quand on regarde un repêchage comme ceci la différence c'est qu'il y a tellement eu de jeunes joueurs qui ont pris leurs envolées dans les mois d'avril et mai je dirais le sens public n'a pas changé aussi vite que l'information sur la glace et c'est pour ça qu'on se dit pas vraiment un gros repêchage parce que c'était pas quelque chose que tu voyais venir nécessairement tandis que l'année passée en 2023 on disait que c'était le meilleur repêchage depuis 2003 moi je pense que c'était un des repêchages les plus faibles parce que t'avais tes étoiles au top ça te débarquait selon moi après le 20ème 22ème choix la qualité que tu avais exemple en 2022 entre les choix 20 et 40 c'était pas comparable à ce que tu avais l'année passée en 2023 cette année je pense que tu l'as et c'est ça la différence mini point je laisserai aller à l'FX après mais tu sais sans s'énerver avec Cole Beaudoin c'est un joueur qui a un très haut plancher peut-être que ce ne sera pas le joueur qui coûte circuit mais Cole Beaudoin à 99% va jouer dans la Ligue nationale de hockey oui c'est vrai que c'est peut-être on s'emballe un peu mais on s'emballe parce qu'on le sait qu'on vient de voir un joueur repêché dans quelques années ce n'est pas un reproche au contraire j'ai fait le repêchage avec vous deux l'an dernier effet que c'était à Nageville l'an dernier puis on ne sentait pas qu'il y avait ce type de positivisme sur tous les choix qu'on voyait arriver puis on sent ça arriver cette année effet que je ne sais pas moi j'ai comme l'impression pour ma part que j'ai plus de coups de cœur peut-être en fin de première ronde cette année que j'en avais durant le repêchage de l'an dernier parce que Marco l'a mentionné l'an dernier tu commençais le repêchage tu savais déjà qui allait être les quatre premiers joueurs sélectionnés il y avait de bons joueurs dans ce repêchage-là il y avait des joueurs qui vont devenir très très bons dans la Ligue nationale mais côté fin de première ronde j'avais moins de coups de cœur un peu que ce que je vois présentement dans le repêchage de cette année je pense que c'est plus là la différence entre l'an dernier et cette année pour ma part qui tu prends au 19, 20, 21ème rang Cole Iserman ou Charlie Strammel c'est ça exactement est-ce que tu vas aller tu regardes la qualité qui est sur la glace ton tableau dans les 20ème écoute moi je prends Iserman c'est sûr celui-ci c'est même pas un débauche je prendrais même Age avant les gars sont tellement concentrés qui n'ont pas remarqué mon ton ironique mais c'est beau continue je pense qu'à quelque part pour la raison pour laquelle on est peut-être un peu on va chercher ton ton gilet de Minnesota ça va mal finir je suis parti en joueur je vais le défendre mais pour revenir pour revenir au repêchage 2024 je pense que la raison pour laquelle on est plus excité c'est qu'on dirait bon évidemment il y a des choix qui sortent un peu un peu partout tu sais Yves Bourriol ça a surpris Cole Iserman ça a surpris mais en même temps en général tu as à peu près le même groupe qu'on s'attendait je regarde ma liste en ce moment on est au choix 25 le meilleur disponible dans ma liste à moi il est 18ème honnêtement par expérience c'est rare j'ai des joueurs loin comme ça ça peut être une prédiction pour un baston rapidement avant qu'il donne le choix dans 10 secondes parce que Liam Greencoe aurait peut-être du sens rendu et vient de le dire le géant le géant de 6 pieds le canadien l'aimait beaucoup lui aussi mais il aimait beaucoup plus Michael Hitch mais tu sais quand tu vois quand je viens juste de parler de plancher au plancher ben excuse-moi moi je potentiellement à la pause les gars ok c'est bon on va y aller tout de suite on analyse après le choix de digne les tourneaux par les Bruins de Boston sur BPM Sport on peut pas être plus live que ça on se transporte à nouveau sur le plancher à Las Vegas à la sphère il nous l'avait promis et c'est un gars de parole Jean-Philippe Glaude des prédateurs de Nashville comment ça va mon ami ça va ça roule un peu comme je vous avais dit c'est parti un peu dans tous les sens ben oui écoute t'attendais-tu à ça je pense qu'il fallait s'attendre à rien mais s'il y avait une certaine logique en quelque part on dirait qu'elle n'a pas été respectée mais pas du tout bon effectivement puis je te dirais que le choix numéro 3 je pense à même le jeune le jeune Seneky si vous avez vu sa réaction on lisait sur ses lèvres les mots en anglais il était excessivement surpris ça allait un peu dans le sens que nous à l'interne on croyait justement que ça pouvait il y a des joueurs comme ça différenciés dans le top 10 top 5 peut-être qu'on ne s'y attendait pas puis ça permet à d'autres joueurs de glisser donc regarde c'est ça pour nous c'est pas surprenant on savait que ça allait appartenir un peu comme ça là c'est Liam Greentree qui vient tout juste d'être choisi par les Kings de Los Angeles un allié droit de 6 pieds 2 et 198 livres on en avait parlé bien avant la pause on va analyser ce choix-là vous autres Yegor Surin est-ce que c'était votre choix Jean-Philippe? c'est notre choix on a une liste on suit la liste donc écoute c'est clairement je veux dire quand tu arrives à ces choix-là le prochain jour disponible tu es toujours heureux parce que les gars tu as sur ta liste évidemment tu as fait le travail tu es excité que tu sois là et donc c'est confortable de le prendre à Vendor si on a fait le choix parce qu'on voulait vraiment le prendre sinon puis on l'a vu immédiatement après nous il y a les Maple Leafs où je crois qu'ils ont reculé rapidement puis ce qu'on entendait c'était peut-être le gars ciblé c'était peut-être Sirene donc eux on décide de reculer donc tu sais pour nous le joueur était là s'il n'avait pas été là en tant que tel pour la marque Barry Jones aurait peut-être essayé d'autre chose mais écoute c'est un centre explosif offensif profil top 6 je pense que tu n'as jamais assez de ce type de gars-là dans ton organisation donc on a quelques russes en plus à Milwaukee donc honnêtement c'est un bon fit puis à la table on était bien heureux comme les 32 équipes sont heureuses à la fin de la première ronde Jean-Philippe je comprends que vous suivez une liste mais je trouve que Yegor Sourine ça s'inscrit quand même très bien dans la philosophie des Preds après Cal and Lynn après Zachary Lereux c'est un autre attaquant qui brasse la cage oui exact puis tu sais si tu peux ajouter à ça Anthony tu as Svetlur Svatchkov qui a eu une excellente saison Joachim Kemmel qui a eu une excellente saison Reece Schaefer qui a eu une bonne saison aussi tu sais là on parle de 6-7 attaquants en bas de 22 ans puis tu sais Milwaukee notre club de la guerre américaine a quand même s'est rendu au top 4 donc en demi-finale de la ligue avec un groupe d'attaquants très 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 jeunes donc tu sais si tu mets tout ça ensemble je pense qu'on est en train de former une bonne brigade offensive puis avec l'échange de Barry Trotz cette semaine on allait chercher Andrew Gibson un gars qu'on avait ciblé beaucoup beaucoup l'année passée en deuxième ronde on a tout fait pour la repêcher on n'a pas été capable puis Barry a été très solide de 3 mois d'aller chercher à Détroit donc écoute c'est Marlin Dyke qu'on a repêché en première l'année passée Gibson Matthew Woods un élit de 64 qui est un shooter donc tu sais honnêtement on aime un peu ce qu'on tente de construire puis avec notre coach Brunette Bruno qui est un coach tu es beaucoup tu es beaucoup affectif tu as vu juste Martin tu avais une question pour Jean-Philippe oui JP par rapport à Surin il a eu une excellente série déliminatoire ça a été l'un des meilleurs dans la MHL 23 points en 19 matchs à quel point ce succès-là ce printemps a peut-être aidé votre décision par rapport à lui ben tu sais on a un scout en Russie qui fait vraiment un solide job puis lui il avait beaucoup en haute estime puis effectivement quand on a fait nos meetings puis quand il y a eu le combine en Floride la semaine passée il était sur place on a des notre head scout il est descendu le bois descendu voir les joueurs donc tu sais mettre tout ça ensemble c'est clair tu sais quand un gars qui performe en série qui est gamer qui sort du lot puis tu sais pour être bien honnête moi je vivais en vidéo parce qu'évidemment on n'a pas allé en Russie mais si tu regardes des clips de Yegor Surin c'est pas très long que tu le vois dans ton écran tu le vois popper assez vite c'est explosif rapide attaque le but donc tu sais 6 pieds 1 il peut jouer au centre il peut jouer à l'aile c'est des belles qualités puis on va être patient avec lui mais clairement c'est un bon point à chaque fois qu'il faut commencer un gamer je pense à un gars comme Zach Leroux qui a toujours été un gamer il a été encore certainement séri ce gars-là t'es venu dans ton équipe donc c'est un beau mix qu'on a tranquillement qu'on construit en un jeu JP j'en ai une dernière une longue semaine une longue journée puis c'est vraiment pas fini encore ta semaine mais les gens sont tellement contents ici à Montréal qu'Ivan Demidov soit descendu au cinquième rang qu'on a été capable de le repêcher ici peux-tu nous dire ce que tu penses de lui puis il y en a qui disent que c'est peut-être le premier vol qui a été fait dans ce repêchage-là es-tu surpris qu'il soit descendu au cinquième rang et ton évaluation de lui? Bon en fait l'évaluation c'est un joueur ultra sensible est-ce que je suis surpris non parce qu'on savait qu'il allait avoir pas juste lui mais on savait qu'il allait avoir ce genre de situation-là qu'il y a des gars qui allaient se mettre à glisser ou peut-être sans dire glisser sortir à des rangs qu'on ne s'attendait pas mais clairement c'est un joueur qui est excitant à voir c'est un joueur ultra sensible je veux dire honnêtement c'est le genre de gars que si tu peux prendre dans un draft c'est dur de ne pas le choisir parce qu'on parle d'un gars qui est non seulement un top 6 mais peut-être même un top 3 donc premier trio donc écoute c'est tant mieux je suis content pour mes collègues mes collègues à Montréal de Martel-Lapointe de Saint-Jean-Bois-Voy et tous ces gars-là qu'on se côtoie quand même même si on est des adversaires donc je suis bien content pour eux merci beaucoup JP on te laisse aller t'es super gentil d'avoir tenu parole nous avons parlé en fin de première ronde après votre choix c'est vraiment très apprécié repose-toi bien ce soir et à très bientôt ouais ouais ça sera une grosse journée par contre c'est une main salut JP salut JP salut JP on a une transaction on a une transaction les Hurricanes qui devaient choisir et voilà qu'on doit annoncer une transaction on vous donnerait les détails dans tout juste quelques instants il nous en reste pas gros il nous en reste quoi 4 avant la fin 1, 2, 3, 4, 5 choix il y en a 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y en a 6 c'est ça les Hurricanes ont échangé leurs choix au Blackhawks de Chicago contre les choix 34 et 50 les Blackhawks vont encore repêcher en première ronde 3 fois 3 fois dans cette première ronde on n'y a pas avec la reconstruction là-bas c'est maintenant qu'on veut faire le plan c'est-à-dire le plein d'espoir Martin Marty j'aurais une proposition pour toi qu'est-ce que tu dirais de Tanner Howe l'ancien coéquipier de Connor Bédard penses-tu que ça aurait du bon sens? oui ça aurait beaucoup de sens écoute t'aurais déjà une chimie entre les deux tu peux placer soit Bédard au centre tu places Bédard au centre tu peux placer Tanner Howe c'est un peu un joueur qui a du chien rappelle-toi lors de notre podcast moi je l'avais 31e de ma liste c'est quelqu'un que je pouvais dire qui avait peut-être un peu de Zach Hyman donc quand même des bonnes mains capable d'avoir un bon un petit côté agitateur aussi d'aller vraiment déranger l'adversaire entre les sifflets et tout ça puis oui avec Connor Bédard ça aurait pleinement du sens je sais que ce sont pour avoir parlé avec Tanner Howe au mois de janvier ce sont de très 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 bons amis oui ça aurait du sens je me demande je me demande de mon côté Ryder Ritchie en est un que je pense dans cette situation aussi et Igor Tchirnishov pour moi c'est un autre qui devrait il aurait dû sortir on disait beaucoup de bien de ce taille aussi il est toujours pas sorti une autre peste ouais une autre peste c'était Igor ça nous comprend peut-être un peu moins je le voyais au rang 26 parce que Kent Hughes l'a dirigé lorsqu'il était entraîneur-chef avec les Igors de Boston Junior en même temps c'est un petit gabarit oui il était très très bon notamment au championnat mondial des moins 18 ans là t'arrives à une portion du repêchage où ça va peut-être être davantage les défenseurs de gros gabarits des joueurs à la Green Tree à la Cole-Baudouin qui vont être repêchés donc c'est peut-être ce qui explique qui glisse mais tu sais Télé Stiga c'est un petit gabarit mais il est pas au courant il est pas au courant il sait pas qu'il est petit il joue comme s'il était six pieds on aime ça ces joueurs-là surtout à Montréal on a une affection particulière c'est vrai c'est vrai qu'on adore ces joueurs-là fait c'est un peu ça Télé Stiga c'est quelqu'un qui dérange beaucoup puis c'est pas le plus gros mais il n'a pas peur d'aller dans le trafic puis il n'a pas peur de s'impliquer fait que ça c'est quand même une belle qualité pour lui est-ce qu'on doit faire une pause je pense que oui oui on doit faire une pause est-ce qu'on attend le choix des Blackhawks et après on va faire une pause on peut attendre le choix des Blackhawks ça va te faire la pause histoire de pas manger les Blackhawks qui nous fait attendre trois minutes à chaque fois on a déjà mis la main sur l'Evchunov depuis le début du repêchage même chose pour Sacha Bovart du côté des Blackhawks de Chicago on y va déjà d'une troisième sélection en première ronde ça fait déjà deux heures depuis la sélection à l'Evchunov je pense que la moitié de la ville de Vegas a mis les mains sur le film ça ignore veux-tu faire un récapitulatif Greg ou tu veux faire autre chose veux-tu on prenne une pause tout de suite ou on attend le choix on peut attendre le choix des Blackhawks ils vont ils vont c'est une minute et demie tant mieux une minute et demie nous n'ont pas fait attendre cette fois-ci dans les derniers choix en fait je peux commencer une récapitulation Mclin Célebrini premier Lev Shunov deuxième à Chicago troisième rang Anaheim Beckett Seneca Caden Lindstrom est parti quatrième avec les Blue Jackets The Columbus Ivan Demidov a été le choix du canadien au cinquième rang T.J. Vannecker Oh un autre coup de cœur Mark Vannecker est parti maintenant je vais continuer mon on analysera par la suite non attendez on va arrêter ça Ivan Demidov est le choix du canadien au cinquième rang on fait une pause et par la suite on continue cette récapitulation alors qu'on est en attente en attente en attente du prochain choix des Flames de Calgary allons-y on n'a pas eu le temps d'analyser Martin et Anto et FX Marco D'Amico est en train de prendre une petite pause il va revenir tantôt du choix des Bruins de Boston Dean Lettourneau allons-y peux-tu nous parler de ce joueur-là tout d'abord je vous dirais pour simplement le résumer Dean Lettourneau c'est un joueur à la Bruins de Boston c'est pas vraiment compliqué puis premièrement ce qui est facile à voir c'est que lui l'an prochain va jouer à Boston College donc il est dans la cour arrière des Bruins ça va être facile d'aller le voir jouer Dean Lettourneau 6 pieds 7 pouces 209 livres c'est un joueur de centre c'est lui qui a joué du côté de St. Andrews College qui est un petit prep school du côté de l'Ontario mais qui est dans une genre de ligue élite des écoles secondaires américaines avec notamment Shattuck St. Mary's ses statistiques 127 points en 56 matchs 61 buts il a tout ravagé en même temps c'est les rangs secondaires donc tu dois en prendre et en laisser mais c'est quelqu'un qui a un excellent coup de patin c'est quelqu'un qui a des mains quand même assez bonnes c'est quelqu'un qui est efficace défensivement donc vraiment il va bien se replier et pour le jeu de transition étant donné qu'il a une bonne rapidité ça devient très efficace aussi surprenant que ça puisse paraître étant donné même si le 6 pieds 7 pouces je pense que la force physique elle est prendre donc pas du poids mais peut-être un petit peu plus de force ça va le rendre un peu plus solide et c'est là le gros pari peut être un centre de troisième trio très ordinaire mais le potentiel est infini parce que le gabarit est vraiment là et là le choix des Flames est rentré en tour ouais Matveigridine effectivement qui s'en va avec les Flames de Calgary mais je l'ai juste complété sur Dean Letourneau parce que maintenant la transaction est complète Linus Ulmar qui s'en va à Ottawa puis en retour c'est Corpissalo voyons j'ai un blanc pour le 44e trio Castellic puis évidemment Dean Letourneau donc voilà on a maintenant le portrait complet de cette transaction-là mais Matveigridine un attaquant honnêtement moi je ne le voyais pas sortir au premier tour je suis un peu surpris je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi ou si vous pensiez qu'il aurait pu sortir à cet endroit-là Messieurs il y a Kent Hughes qui s'adresse présentement au médias alors si vous voulez bien on va aller rejoindre le point de presse de Kent Hughes on va voir premièrement qu'est-ce qui arrive avec lui pour l'an prochain est-ce qu'il va retourner dans le MHL est-ce qu'il va avoir la chance de jouer dans le KHL c'est pas des choses qui nous ont inquiétés alors on a dit on va prendre le choix c'est disponible puis d'après ça on va prendre la décision est-ce qu'il va être prêt à jouer à 19 ans encore je ne veux pas mettre des attentes pour lui on l'a repêché pour qu'il soit un très bon jour pour nous pour des années des années dans la future puis d'autres questions c'est la plus importante qui a organisé Céline Dion c'est Chantal c'est Chantal raconte-nous ça Chantal c'est pas moi je peux vous dire ça je suis déçu on nous a demandé d'être créatifs la Ligue nationale de hockey nous a demandé d'être créatifs je suis fédé je suis fédé je suis fédé j'avais son bureau mais oui j'avais condamné c'est une bonne bien ça s'est bien passé à l'accepter tout de suite ça il s'en parle Dans vos projections, je sais que c'est encore loin, mais est-ce que Michael a le talent pour être un centre d'obscisse? On croit qu'il a le talent offensif pour jouer sur une première six. On a plusieurs joueurs capables de jouer au centre ou à l'elle. T'as Kapanen, t'as Beck, t'as Hay, Doc, Newhook, Suzuki. On ne sera pas inquiète de ne pas avoir assez de joueurs capables de jouer au centre, mais des bons joueurs de hockey jouent ensemble, comme quand Doc a joué avec Suzuki et Crawfield dans la première année. Je pense qu'il y a des joueurs capables de jouer. Oui, je pense qu'on a dit que j'adressais dans l'end-of-year meetings, c'est que nous devons continuer à ajouter offence et firepower à notre groupe. Nous savons toujours que. C'est pas comme nous voulons à un certain point de l'année et nous savons que l'année dernière. Nous savons que Rome n'était pas construit dans un jour et c'était un processus pour nous. Nous savons que Demidov l'année dernière. Nous savons que Demidov l'année dernière. Avant que nous avons eu l'année dernière, nous avons déjà été très excited par ce qui dépendant de où nous avons eu l'année dernière. Donc, ce week ou deux semaines, et en particulier les dernières quatre jours, c'était probablement le plus difficile que nous avons été en termes de exploring, « si ça se passe, ce qu'on va faire ici? Si ça se passe, ce qu'on va faire ici? » Et à un point, Marty looked at me et lui dit, « si ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe. » « Si ça se passe, ça se passe. » « Si vous me demandez de toutes les manières que les choses pourraient être jouées aujourd'hui, c'était option 1 pour nous. Je dirais que ça se passe parfaitement. » Est-ce que c'est une option à la table dans le sens que ça pourrait devenir un gros coup d'avoir eu Demidov 5-4? Oui. On avait une certaine idée que ça pourrait être Sennaki. Je pense qu'à suivre un peu... Je ne sais pas comment ils le font, mais Gaston m'envoie les betting odds tout le temps. Je me dis « chose monte, chose descend ». Alors, on pensait qu'il y avait une chance que Demidov tombe à 5. Il était probablement beaucoup de défenseurs qui sortiraient tôt. Finalement, c'est des attaquants qui ont été pas mal choisis. Est-ce que ça vous étonne globalement? Est-ce qu'il s'est passé peut-être en tant que ça? Disons qu'on espérait que les défenseurs sortent plus vite, mais le fait qu'on ait eu les joueurs d'avant comme 4-5, puis on a quand même eu Demidov, c'est probablement un peu surprenant, mais on est content. Il y a un rafraîchage à Montréal. Tu étais très fier d'avoir rafraîché Juraï Tchiavkovski. L'an passé, tu rafraîchais 5. Même situation. Hier, Jeff était très discret dans sa manière de parler, puis je te regarde. Je suis là aussi content de Demidov que tu étais content de Juraï à Montréal il y a deux ans, qui était le premier pick overall. Alors, est-ce que ça te donne une indication de la valeur que tu accordes à la sélection de Demidov? Oui. Il était deuxième. Sur notre liste? Oui. Deuxième. Deuxième. Tu disais combien il t'a impressionné. Mais je ne dirais pas qu'il était deuxième, parce qu'il n'y a personne qui a discuté de Cellebrini. Tout le monde savait. Alors, pour nous, il était numéro un sur notre liste, parce qu'on n'a même pas discuté de Cellebrini. Tu disais combien il t'a impressionné dans les interviews. Tu disais combien il t'a impressionné. Tu disais combien il t'a impressionné dans les interviews. Tu disais combien il t'a impressionné? Non. Oui. Il t'a impressionné? Oui. Ok. Alors, tu disais pourquoi? Je pensais qu'il avait le personnage et le personnage, mais vous êtes un peu plus experts que je suis. Je pense que vous essayez de mettre à l'oeil des 18 ans. Je pense que je suis à l'oeil des 18 ans. Et vous avez de passer cette processe. Si je faisais ça comme un canadien, je devais être intimidés. Je devais être nerveux quand je suis poussée sur différentes choses. Mais là, vous ferez en un enfant qui est venu de Russia, qui est venu au Nord-Amérique, qui parle plus français que lui a dit plus que lui a dit plus. Et il a appris un peu plus anglais. Il a appris un peu plus anglais. Il a appris un peu plus anglais, mais il a appris un peu plus anglais. Et je pense qu'il fonctionne. Je t'envoie, mais je t'envoie, mais je t'envoie, mais il m'envoie. Il a appris un peu plus anglais. Il a appris un peu plus anglais. Parce que je voudrais que vous étiez une interview avec Jeff Strictly en français. Je t'envoie la toute la fois. Il va falloir à l'autre. C'est une revanche pour l'encrime? Oui. Il a de l'encrime pour l'encrime. J'envoie que j'envoie la plus. Est-ce que c'est un élément de l'aventure du système? ou c'est des cas un peu différents? Oui, il y a des choses en communes. C'est la maturité des jeunes de 18 ans. Les deux avaient une confiance en soi, on dit, sans être arrogants. Il y en a qui sont arrogants. Souvent, les gens qui paraissent arrogants, c'est parce qu'ils manquent de confiance. Demidop, comme Slap, ils ont vraiment une confiance. Et quand tu veux gager sur un jeune qui va partir de l'Est d'Europe pour tomber à Montréal, avec beaucoup de pression, comme Slap a vécu, ça ne part pas nécessairement… «Roses », comment on dit? Des roses. Des roses. Alors, «resilience », c'est la résilience pour être capable de… «take the punch » et on est vraiment confiants qu'Ivan comes Slap. Oui, ça donne-lui. Est-ce que j'aurais mis-characterisé si je disais qu'il devait perdre l'interview pour ne pas choisir? Nous avons parlé de ça. Oui. Nous avons parlé de quand tu interviewes un joueur que tu as vraiment aimé sur l'île, tu as une tendance à aimer le joueur de plus. C'est une fois, je pense, à l'est-ce que j'ai pas aimé sur l'île, ce qui a pas aimé sur l'île, j'ai pas aimé sur l'île, ou des dernières années, j'ai pas aimé sur l'île. Et j'ai dit, «wow, c'est vraiment bien. » Non, parce que si tu as aimé, si tu as aimé, il y avait un peu de temps à interviewer, il aurait eu l'air de nos vies aiment. Donc, non. Donc, c'est important. C'est une partie importante de l'île. Oui. Nous avons entendu qu'il était un grand enfant, mais je l'ai entendu d'un grand gars qui, vous savez, vous parlez avec les autres GMs et tout le monde est essayé de savoir comment le draft sera de jouer, et j'ai entendu trois ou quatre GMs dire, «Demidov s'est passé vite, ce que une bonne entrevue, ce que un grand enfant. » Est-ce que toute l'entrevue se passe, son anglais est bon en Damidov, Est-ce que vous avez profité du fait que Nick, un russe, va avoir des portions en russe pour des questions plus corsées avec lui, ou c'est d'ailleurs en réalité? J'essaie à penser si... Je pense pas que Nick l'a traduit de tout. Avec un couple d'autres, oui. Serene a été vraiment impressionnant aussi. Puis on l'a demandé, quand tu frappes tout le monde, des fois, ils vont te fâcher envers toi. Puis il a tourné à Nick, puis il a dit, comment est-ce qu'on te dit telle chose? Nick goes, I don't give a shit. So... Yeah. Do you have any... Is there anything still cooking trade-wise that can get pulled off tomorrow, that you think might be close? I don't know about close, but... You know, we will go back, debrief, try to sleep instead of thinking about the next thing. But... Yeah. We're not done trying. C'est que des fois, ma femme l'a toujours appelé le gerbil, tu sais, comme un hamster quand ça court sur la chose, des fois elle me regarde dans le lit et dit, you have to shoot the gerbil. Des fois, je ne veux pas penser, mais excuse-moi, mais je pense. You sound like a great husband, honestly. Like every time you mention your wife, it must be really fun at parties. Yeah, but most of my friends say, poor Dina. Do you really, you honestly didn't go to Florida, just not tip your hands? Ah, je suis tellement cont... Est-ce que tu as entendu la question en fin? Non. Il n'est pas allé en Floride spécifiquement pour faire à croire aux autres DJs qui n'étaient pas intéressés. Il est... Je crois que c'est la meilleure entrevue de Kent Hughes que j'ai entendu à ce jour. On le voit heureux d'avoir pu prendre des mis-d'oeuvre au cinquième rang. Il doit être soulagé. Et le nombre de réponses qu'il nous a donné. On va faire une pause là-dessus. C'est notre dernière pause avant la fin de l'émission. C'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Merci Anthony de m'aider. Ça fait huit heures, je t'en ombre. Pis toi, t'es debout pis trois heures ce matin. C'est vrai qu'on va y arriver. Les pépées sont fatiguées. On vous revient. J'en reviens pas encore de tout le contenu que Kent Hughes nous a donné. D'abord, nous dire... Qui évaluait ses choix de repêchage selon les cotes des preneurs aux livres que ses fils lui envoyaient. C'est qu'il évaluait ses chances d'avoir des mis-d'oeuvre. Là, je pense qu'on a des bonnes chances. Les fils y envoyaient les cotes. Ah ouais, c'est beau. C'était juste excellent. Qu'est-ce qu'il y a dit d'autres? Notamment Kent Hughes, il y a révélé, qui était très heureux. Il dit depuis l'an dernier que nous, on savait, on avait nos yeux sur Demidov, fait exprès de parler en Floride pour ne pas démontrer trop d'intérêt. Il a dit qu'on a levé le nez sur Michigan l'année dernière. On avait déjà en tête Ivan Demidov. C'est ce qu'on a parlé avec Georges très très tôt aujourd'hui. Ben en fait non, ça c'était dans le retour des sportifs un petit peu plus tôt, pardonnez-nous. Après huit heures en ondes, je me demande qu'est-ce qu'on a dit. Le contenu était très bon. Moi, j'ai vraiment adoré le contenant, la façon qu'il s'exprimait. Il avait l'air d'un homme détendu, décontracté, tellement soulagé d'avoir eu la main heureuse de mettre Ivan Demidov dans sa formation. Honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un directeur général aussi blagueur, aussi transparent dans ses réponses. On lui a demandé, Ivan Demidov était où sur ta liste? Deuxième. Il dit deuxième parce que McLean-Celebrini, on n'en a même pas parlé. Il dit premier parce que McLean-Celebrini n'en a pas parlé. Il a dit premier, mais il disait, puis la façon qu'il l'a verbalisé, c'était par un mille, même pas proche. Donc clairement, le directeur général des Canadiens est très 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 satisfait de la situation. Selon lui, il vient d'aller chercher un joueur de première, de premier trio, vraiment de première gamme. Selon vous autres aussi, puis selon pas mal tout le monde. Selon moi, en moyen terme de potentiel, je ne dis pas comme son plancher, mais en moyen terme de potentiel, pour moi, je vois un joueur de 90 points. S'il tape vraiment, puis ça devient un autre Caprizov, on verra. Et Dezo le disait en 2022, Kent Hughes était tout sourire après la sélection de Slavkowski. Moi, je l'ai vu Kent Hughes l'an dernier à Nashville après le repêchage, après la première ronde, après le choix de Runbacher. Et le nombre de questions de la part des journalistes concernant, vous avez sélectionné un défenseur, il y avait un attaquant talentueux d'être disponible au cinquième rang, pourquoi ça a été un défenseur, parle-nous de lui. Et tu ne sentais pas nécessairement le Kent Hughes super détendu qu'on a senti ce soir avec les médias après la première ronde du repêchage. Alors, il y a vraiment le deux poids, deux mesures avec le Kent Hughes de l'an dernier à Nashville. Oui, puis c'est vraiment le fun de le voir détendu comme ça, rire avec les journalistes. Il nous a même raconté une anecdote avant qu'on ait un choix des Maple Leafs, une anecdote assez comique sur Yegor Surin dont Jean-Philippe Glaude, le dépisteur des Preds. Il nous parlait tantôt, c'était son choix. Il dit, il s'est promené, il frappait pas mal tout le monde sur la glace. Si on lui a demandé, tu ferais pas mal tout le monde, t'as pas peur qu'il y en a un qui se fâche un moment donné. C'est tourné devant Nick Bobrov pour traduire ses propos à ce moment-là. Nick Bobrov le regardait et dit, je pense que je peux vous dire, je m'en fous carrément. Et ça, c'est vous dire, I don't give a, et vous finirez la phrase comme vous voulez. Maintenant, avec tout ça, on a pris quelques choix de retard. Le tout dernier et le 31e au total, c'est les Maple Leafs de Toronto qui jettent leur dévolu sur Ben Danford. Les gars, vous avez l'air assez surpris. Oui, c'est une surprise quand même. Défenseur à caractère défensif. Je suis pas surpris, moi. En fait, j'aime le choix. Je suis vraiment emballé de ce choix-là pour les Maple Leafs de Toronto. Il faut comprendre que Ben Danford, c'est un coéquipier de BKT à Oshawa. Il a eu des séries absolument renversantes. Oui, c'est un défenseur défensif. Je trouve qu'il a amélioré quand même son attaque. Il a trouvé une façon d'attaquer le filet un petit peu plus en deuxième moitié de saison. Mais dans la nouvelle Ligue nationale où tu as peut-être besoin de moins de défenseurs offensifs ou en avantage numérique, tu travailles peut-être un peu plus à quatre attaquants et un défenseur. Les défenseurs à caractère défensif ont peut-être plus d'importance. Et Danford, je l'ai vu bloquer parfois deux, trois tirs en 20 secondes. Retourner au bain, rembarquer sur la patinoire la présence suivante. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui est prêt à tout faire pour que son équipe l'emporte. Et toi, on parlait de Seneca qui a monté énormément. Moi, je trouve, dans mon estime à moi, c'est Danford qui a gagné probablement le plus de points chez les Generals d'Oshawa. Moi, je trouve que c'est un excellent choix. Oui, mais c'est quand même un reach à 31. Oui, mais tout est un reach. Tout est rendu ouvert, rendu à ce point-ci d'un repêchage. Oui, tant qu'un repêché 31e, on peut prendre un risque. C'est ça. Et là, je comprends pourquoi ils ont reculé. Tu sais, rendu là, si tu avais Danford sur ta liste et que tu te disais qu'il va être là, moi, j'aurais essayé de reculer encore plus. Mais bref, à un moment donné, il faut faire des choix. Je pense que quand tu regardes une situation comme ça, tu regardes la façon que les Leafs, et on parlait tantôt, vraiment construire ton roster, les Leafs n'ont pas besoin de plus d'offensive. Ils ont besoin d'apprendre comment arrêter les Moses de but de rentrer contre eux. Et là, il reste trois minutes avant qu'on se laisse, qu'on termine l'émission, mais ici avec le choix des Flyers de Philadelphie. Les Rangers de New York ont repêché A.J. Emery, qui est un défenseur de 6 pieds 383 livres. Il reste, oui, c'est ça, les Flyers. La face de Lev Shunov, sa photo sur la télé, là. Ce gars-là, encore une fois, je m'excuse, messieurs et mesdames, me fait triper. Tellement une personnalité attirante, là. Oui, on aurait la chance d'en jaser beaucoup sur BPM la semaine prochaine de sa personnalité, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le monde du hockey qui sont tombés en amour avec lui durant la dernière semaine. Et à Dallas, qui est pas mal l'exemple à suivre de comment bien repêcher dans la Ligue nationale dans les dernières années, bien, Emil Heming, qui était un nom dont on a parlé, j'ai entendu beaucoup en parler, Marty, qui est un allié droit de 6 pieds 1, 205 livres. Oui, bien, Emil Heming, ça devient intéressant, surtout de voir que les Stars de Dallas prennent une chance, donc on a énormément de jeunes autour, on va être en mesure de bien l'encadrer. Et Emil Heming, vraiment l'une de ses grandes forces, c'est son tir. Il y a un excellent tir des poignets, l'un des meilleurs de ce repêchage-là. C'est quelqu'un qui a perdu peut-être une cote, je te dirais, dans la deuxième moitié de la saison. Parce qu'à un certain moment, on en parlait peut-être même comme un top 10. Moi, je te dirais que c'est peut-être son jeu en périphérie parfois qui m'inquiète, même s'il y a un certain gabarit. C'est quelqu'un aussi qui... C'est ça, je trouve. Ce n'est pas qu'il ne s'implique pas. On dirait que parfois, il est peut-être un petit peu intimidé. Tout ça, c'est... Tu as un espoir, j'ai à peu près dans ces eaux-là. Je l'ai 32e dans ma liste. Mais à ce rang-là, de voir que c'est les Stars qui le prennent, ils n'ont pas besoin d'avoir une tonne de vedettes non plus. Simplement besoin d'avoir des espoirs qui complémentent les vedettes. Je pense que ça peut être correct. Je te pose la question, Marky. Tu sais, Heming, il évolue dans la Liga. Ce n'est pas une ligue qui rend nécessairement service aux espoirs. À quel point ça peut avoir joué quand même dans une saison en montagne russe pour lui? Parce que les aptitudes offensives sont quand même au rendez-vous. Il y a un des meilleurs lancers du repêchage. Oui. En même temps, il y a eu des situations de se faire valoir. Même vers la fin de la campagne, on le voyait quand même parfois sur des deuxièmes vagues d'avantages numériques. Donc, il était quand même capable de se faire valoir. Puis tu sais, il a quand même bien joué. Tu le voyais qu'il était capable d'aller supporter les attaquants, de bien bouger dans la zone adverse et tout ça, de se rendre disponible et tout ça. Donc, je ne pense pas que c'est un problème. Mais en même temps, c'est vrai que tu n'as pas le choix de te poser la question. Il jouait pour le TPS sur coup. La même équipe que Yuray Slavkovski. C'est l'équipe qui appartient au Koivu. C'est Akku et Akku. C'est une équipe qui est très défensive. Donc, il y a peut-être moins d'attaques. C'est peut-être ce qui explique pourquoi en deuxième moitié de saison, il y a moins produit. Mais je pense qu'il y a quand même ses chances. Parce que Kasper Altonen a fait ça l'année dernière. Ça a été une saison plus difficile. Puis cette année, il a explosé. Donc, peut-être que ce sera la même chose qu'il va attendre un Émile Heming éventuellement. Moi, je le dis, depuis que je le vois jouer, ce gars-là a besoin d'arriver en Amérique du Nord le plus vite possible. Exactement. Je suis d'accord avec ça. Juste avant qu'on ait la toute dernière sélection, laissez-moi passer à travers les 31 premiers choix. Je vous dis rapidement. C'est le choix des Flyers au 13e rang. Kondita Adanius à Buffalo au 14e. Michael Brantseg-Nigard à Détroit au 15e rang. Adam Yeritschek à Saint-Louis. On a un autre... Ce serait bon que les Flyers arrêtent de nous faire attendre autant que ça, s'il vous plaît. Je pense qu'on aurait fini l'émission depuis à peu près 25 minutes si ce n'était pas des Flyers de Philadelphie ce soir. Adam Yeritschek à Saint-Louis avec les Blues au 16e rang. Terrick Parachac avec Washington au 17e rang. Sacha Boisvert a été repêché par les Blackhawks de Chicago au 18e rang. Trevor Connelly avec les Golden Knights de Las Vegas. Cole Iserman est sorti avec les Islanders de New York au 20e rang. Le deuxième choix du Canadien de Montréal avec le 21e rang a été Michael Hage. Yegor Surin avec les Prédateurs de Nashville au 22e rang. Stian Solberg au 23e rang avec Anaheim. Cole Beaudoin avec Utah au 24e rang. Dean Letourneau avec Boston au 25e. Les Kings de Los Angeles ont repêché Liam Greentree au 26e. Marek Van Acker avec Chicago au 27e. Matt Veigridin avec les Flames of Calgary au 28e. Emile Heming au 29e avec Dallas. Les Rangers de New York, E.J. Emery au 30e rang. Ben Danford au 31e rang. Voyons voir quel est l'échange. Ce sera les Oilers d'Edmonton. Oui, les Oilers d'Edmonton qui vont sélectionner 32e pour finir le repêchage. Bon. Excellent. En espérant qu'ils ne feront pas attendre 8 minutes. Peut-être un petit mot sur A.J. Emery en attendant. Il y a eu quand même quelques surprises dans le repêchage. Je ne dirais pas que je suis surpris parce que c'est un défenseur quand même format géant. Puis connaissant la Ligue nationale de hockey, disons qu'ils ont la cote. Mais ce n'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement. J'aurais été dans une autre direction pour un choix de premier tour ce soir. Mais c'est un choix qui fait très Rangers de New York. Ce n'est pas surprenant. Je pense que c'est un choix très Rangers de New York. Alors, c'est le genre d'espoir qu'on a tendance à repêcher depuis 2 ou 3 ans. Puis honnêtement, penser à K. Andrew Miller, c'est à peu près la même chose. C'est un athlète. C'est quelqu'un qui a battu des records au niveau de la masse corporelle, notamment dans le combine. Les tests de saut verticaux, c'est la même chose. C'est un athlète. C'est quelqu'un qui défend son père. Il est un ancien joueur de la Ligue canadienne de football. Il a la double nationalité canadienne et américaine. C'est quelqu'un qui est extrêmement physique. Il joue bien. Dans les coins, il mobilise les joueurs le long des rangs. Il va libérer de l'espace de avoir son gardien de but. Mais moi, c'est là que ça rejoint moi un peu ma philosophie. Ce n'est pas quelqu'un qui a énormément d'attaques. Ce n'est pas quelqu'un qui a un flair offensif. Il va transporter la rondelle, mais très rarement. Je ne pense pas que ça se transpose dans la LNH. Et c'est là que je pense que c'est un choix sûr. Je pense que c'est un défenseur qui va être utile aux Rangers. Est-ce que ça va devenir une vedette? Je serais extrêmement surpris que ça arrive parce que c'est davantage un défenseur au caractère strictement physique et défensif. Marco, tu l'as fait quelque chose? Oui, mais dans le fond, les Flyers ont acquis le premier choix de 2025 des Oilers d'Admonton ou des conditions qui restent à déterminer, le choix de 2026. Voyons donc, pour le choix de 32, ça ne fait absolument aucun sens. Voyons voir qui le choix. Il doit vraiment aimer le joueur qui le... Là, on rappelle qu'on n'a pas de directeur général non plus. Et c'est Sam O'Reilly. Ça, c'est correct, mais je ne peux pas concevoir que tu transires un choix de 32 pour un choix à la beuglette 2025. Exact. Un choix conditionnel de première ronde en 2025 ou en 2026, dépendamment des conditions. On ne connaît pas encore les conditions derrière le repêchage. Ben oui, mais mettons que ça chire du côté des Oilers d'Admonton et que Dry Seidel va sur d'autres cieux et que cette équipe-là en prend pour son rhume et qu'on se retrouve à repêcher dans le milieu du repêchage. Je m'excuse, mais Daniel Brière vient de passer un savon à son homologue d'Admonton. Moi, je ne sais même pas c'est qui, c'est quand. À quelqu'un dans l'organisation des Oilers. À quelqu'un dans les Oilers. Wow! Messieurs, voilà qui clôt cette première ronde du repêchage. Demain, vous pourrez soit entendre en direct ici cette deuxième ronde qui sera diffusée. C'est les gars de Processus qui s'en vont faire également l'épisode en direct devant public. C'est à l'étoile du match à Varennes, bien sûr. Là, je me suis gardé une bonne minute pour remercier à peu près tout le monde qui est autour de la table parce que c'est une grosse équipe. Non seulement, avoir François-Xavier Bénard avec moi pour les huit dernières heures, ça a été absolument merveilleux. Les gars du podcast La Relève qui en tout s'est levé ce matin pour animer le club du matin avec Anthony Marcotte. Et je pense que Marty a passé la journée en ondes avec nous autres également. Donc, Martin Thériault et Anthony Desauniers, merci beaucoup. Marco D'Amico, c'est un plaisir d'avoir fait cette première émission avec toi. Ce n'est pas la dernière non plus. Toi aussi, tu étais en ondes pas mal avec nous. Merci de ton énergie que tu nous as amené et bien sûr de tes connaissances. À toute l'équipe qui est en arrière. Olivier, j'allais dire Pimento, mais non, ça c'est son surnom. Olivier Paman qui est là. Et Amelia McGuire, Saint-Ange de notre équipe au web. Charles Pagé-Rinville également à la direction de la production de cette émission. Chucky que vous connaissez très bien. Nos patrons, Alexandre Panton également. Et simplement, levez notre chapeau à Yves Bombardier, à qui on doit beaucoup aussi. Simplement. Voilà. Et à tous vous, vous tous, vous toutes qui avez été avec nous depuis le début de ce répéche. On a battu un record avec BPM. On a eu 3000 visiteurs en même temps, 3000 personnes sur le YouTube live. C'est un record absolu. Il y a encore plus de 1000 personnes qui sont avec nous à la fin de cette émission-là. On vous remercie des commentaires qui sont grandement positifs. Et ça, c'est très, très, très apprécié. On vous promet qu'on reviendra avec vous. Et ne manquez pas également l'émission spéciale pour les agents libres avec Anto et Marty. Anthony Marcotte également. Et Louis Domingue ici même dans le studio dès 11 heures lundi matin. Ben voilà. Je pense que c'est assez. On peut vous souhaiter une très, très bonne soirée. On espère que vous avez apprécié cette couverture du repêchage 2024 de la LN. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport.